On était en train de discuter de la spirale à quatre centres. Mais ce n'était pas le sujet, on était en passant. Donc, comme Michel est là, moi, je veux bien qu'on arrête. Non, non, mais on peut continuer à discuter de la spirale. Moi, ça m'intéresse. Oui, mais non, Apollon, après… Peut-être que je vais finir par comprendre. Non, parce qu'on était en train de discuter sur la spirale à quatre centres et il y en a qui pensaient que c'était Dabo et la route, et d'autres, la spirale de l'Angre, etc. Donc, c'était un débat entre… Non, mais je comprends. Je n'ai pas de problème. En tout cas, c'était en passant et c'était des généralités. Mais bon, moi, je suis venu faire un petit coucou parce que tu m'as demandé de venir, Tina. C'est sympa, d'accord. Voilà, maintenant, je ne veux pas vous perturber. Très chiant. Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais ça me gêne un peu parce que quand je débarque comme ça dans un salon vocal, évidemment, tout tourne autour de ma présence et ce n'est pas le but. Enfin, moi, je ne suis pas forcément là pour dévier le fil de la conversation. Vous pouvez tout à fait continuer. Je peux me taire. Et puis, voilà, c'est aussi possible. Parce qu'Apollon est sur la théorie du complot. Comment ? Parce qu'Apollon est sur la théorie du complot. Non, non, mais pas moi, mais il y en a beaucoup en ce moment. Oui, oui, il y en a beaucoup. J'ai discuté hier soir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est relatif. Oh, beaucoup, oui. Plus que dix. Non, c'est relatif. C'est relatif, c'est relatif. Non, non, mais… C'est vrai que… C'est toujours les mêmes depuis le début, de toute manière. Comment ? C'est toujours les mêmes. Non, 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 il y en a qui ont évolué. Il y en a qui ont évolué. Par rapport à quoi ? Vous parlez de théorie du complot, ça veut dire quoi, la théorie du complot ? Non, mais le fait que vous ayez trouvé un oiseau en… Je ne sais pas comment, c'est rail. Oui. Donc, à partir de là, comme il y a une photo un petit peu floutée, enfin bon, bref, etc., etc., il y en a qui pensent des choses, quoi. Ils disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Voilà. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Mais il n'y a qu'une explication possible à ça. Donc, à partir de là… Allez-y, allez-y, excusez-moi. Non, non, je vous en prie, non, non, allez-y, allez-y, je vous écoute. À partir de là, il y a plein de théories qui ont été… qui sont échafaudées. Hier soir, on a discuté pendant au moins une heure sur différentes théories possibles et imaginables. Voilà. Il y en a qui pensent qu'il y a un sur huit, elle est enterrée à… Enfin, je vais être franc, il y en a qui pensent que la 1 sur 8, elle n'est pas où est la 2 sur 8. Il y en a qui pensent… enfin, il y a plein de théories. À Apollo, il y a autant de théories sur les énigmes. C'est pareil. Non, un petit peu. Il y en a qui pensent que l'abbé t'en mettra la poubelle, d'autres qui la gardent. Ça fait partie du jeu. Moi, je ne pense pas qu'elle allait la mettre à la poubelle, l'abbé. Je ne pense pas qu'elle allait la mettre à la poubelle. C'est une autre histoire, mais… Bonsoir. Il y en aura toujours qui douteront, ce n'est pas très grave. Maintenant, si tu veux aller de ce côté-là, libre ton choix. Enfin, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, il y a plein de choses… C'est une porte-parole du coup du complot, en fait. Je ne sais pas, il y a plein de choses qui sont bizarres, quand même. Il y a plein de choses qui sont bizarres. Ah oui, c'est clair. Les extraterrestres, encore. Les extraterrestres, oui. Bonsoir, je pourrais poser une question à Michel ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Pour rester un peu dans ce délire du complot, là, est-ce que vous pensez que ce serait possible que, si c'était Max Valentin qui avait déterré, il l'aurait confié à quelqu'un d'autre, le bronze, et qui réapparaîtrait éventuellement le jour où il y aura un vainqueur ? Ma conviction… Est-ce qu'elle a disparu à tout jamais ? On ne connaîtra jamais le fin mot de l'histoire ? Ou éventuellement, ça peut être crédible qu'il l'aurait confié à quelqu'un, et le jour où la contremarque est déterrée, où le fil-poil a été découvert, elle réapparaîtrait ? La contremarque, vous ne l'avez jamais eu en main, vous. Moi, je l'ai évidemment eu en main. Pas seulement la contremarque, même la chouette d'or, évidemment. C'est un gros bestiau. C'est un gros bestiau. Ce n'est pas un truc qu'on planque dans un placard. Ou alors… Ou éventuellement, un huissier, un huissier secret, je ne sais pas, peut-être dans un coffre et avec une instruction particulière, le jour où il y a un gagnant… Et ma version est très simple, très simple, très logique, très cohérente, et elle est basée sur le fait que Régis Hauser, je dis volontairement Régis Hauser, je ne dis pas Max Valentin, était un mec comme moi, comme vous, avec ses forces et ses faiblesses, et que, à un moment donné, la chouette d'or a été saisie. Quand la chouette d'or a été saisie, moi je sais pourquoi et comment elle a été saisie. Oui, d'accord. Nécessairement, Max Valentin, cette fois, le Max Valentin officiel du jeu, s'est senti, pour diverses raisons, responsable de ça. Voilà, le Max Valentin, d'accord. À cette époque-là, il y a eu un procès dont tout le monde parle, pour la récupérer auprès du liquidateur. D'accord ? Oui, oui. Ce que personne ne semble avoir bien compris, c'est que Max Valentin a fait, à ce moment-là, appel à l'aide juridictionnelle. Ça veut dire qu'il n'avait pas les moyens de se payer un avocat. Donc, il m'a appelé, en disant, Michel, il faut que tu fasses quelque chose, parce que voilà ce qui se passe. Ça faisait déjà deux ans que la chouette était saisie. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'était pas en grande santé financière. Et que si quelqu'un avait trouvé la contremarque à ce moment-là, il lui serait évidemment tombé dessus en lui disant, « Où est la chouette d'or ? » Souvenez-vous qu'à ce moment-là, il ne l'avait pas dit que la chouette d'or était saisie. Il ne l'avait pas dit. Donc, personne ne le savait sauf lui. Et moi, je dis tout simplement, il est allé enlever la contremarque. Il a mis à la place ce que j'ai trouvé pour une raison très simple. Non, mais ce sont des suppositions que vous faites. Non, ce ne sont pas des suppositions. Non, non, non. Alors, attendez, attendez. Laissez-moi finir. Quand j'aurai fini, je vous passe la parole. Selon moi, il est allé mettre cet objet à la place, cette contremarque que j'ai trouvé à la place, cet oiseau en ferraille. Il est allé le mettre à la place pour conserver la connaissance de la découverte éventuelle. Si quelqu'un l'avait trouvé, quelqu'un aurait dit, « J'ai trouvé ce truc-là. » Voilà, il l'aurait su. Et même s'il ne l'avait pas su, le jour où il serait venu remettre le bronze, puisque telle était son intention, il aurait bien vu si sa contremarque en ferraille était toujours là ou pas. Oui, mais non. Bien. Sauf qu'il est mort avant d'avoir pu aller la remettre. Et je termine, je termine. Écoutez-moi jusqu'au bout. Pensez que Max Valentin, c'était un mec comme vous et moi. Il n'était pas plus fort, il n'était pas moins fort. Il avait les mêmes peurs, il avait les mêmes stress. Et essayez de vous mettre à sa place une seconde. Il n'a pas les moyens de faire face à une éventuelle découverte. Si jamais il n'a plus, il ne dispose plus de la chevette en or. Donc, il prend des précautions, ce que je viens d'évoquer. Et il n'a pas forcément envie d'aller voir un pote en lui disant « Tiens, il m'arrive un os, est-ce que tu ne veux pas me garder ma chouette en bronze ? » Il n'a pas forcément envie d'en parler à sa famille. Moi, je suis absolument convaincu que la famille ne sait rien de plus. Et pour moi, il est allé l'enterrer dans un coin, parce que c'est le réflexe de tout le monde, de dire « Bon, je le planque, je l'enterre. » Il est allé effectivement l'enterrer dans un coin qui est totalement déconnecté de la chasse. En se disant « Il n'y a que moi qui sais là où elle est, j'irai la récupérer, je la remettrai à sa place le moment venu, quand j'aurai récupéré la chouette d'or. » C'était ça son deal du moment. Encore une fois, ce sont des suppositions des oiseaux. Vous savez qu'il y en a deux qui ont été trouvés. Les suppositions de Michel, elles sont quand même peut-être appuyées un peu plus que les nôtres. Oui, mais est-ce qu'il n'aurait pas eu un scandale si réellement un chercheur aurait trouvé l'oiseau ferreux à la place de la contremarque ? Comment il aurait justifié de ça ? Il n'y en a deux qui… Il n'avait rien à justifier, mais il n'avait rien. Il n'aurait pas eu un vainqueur et la chouette d'or était en saisie. Il n'aurait pas eu de vainqueur. Il n'aurait pas eu de vainqueur, ce n'était pas la contremarque en bronze. Donc, il n'y avait pas de vainqueur. Oui, mais si la personne évoque le petit poil et balance les solutions en disant « comment ça, j'ai trouvé, il n'y a pas la contremarque » et regarder mes réponses sont justes, ça aurait quand même créé une polémique. Non, il se serait trop retrouvé dans un embarras. Non, il n'aurait pas eu de polémique. Avant, il y a eu deux chouettes qui ont été trouvées. Tu penses que la personne aurait trouvé l'oiseau ferreux ? Ce ne serait jamais déclaré ? Tu peux regarder sur les Madilles, il y a eu deux chouettes en ferraille qui ont été trouvées par des chercheurs. Deux chouettes avant. Ils n'ont pas fait de polémique, les deux chercheurs ? Non, mais je suis d'accord. Mais là, on parle quand même du vrai pile-poil du jeu. Michel, maintenant qu'il a les solutions, il faudrait quand même que ce soit une sacrée coïncidence pour que la personne qui arrive à résoudre correctement le jeu arrive au pile-poil, trouve l'oiseau ferreux et se dise « ah mince, ce n'est pas les bonnes solutions » alors que de toute évidence, il y aurait eu une super certitude d'aller creuser à cet endroit-là. C'est une très bonne logique. Moi, tout ce dont je vous parle repose sur un certain nombre d'éléments que je n'ai jamais voulu communiquer, que je ne communiquerai probablement jamais. Non pas par rapport à moi ou quoi que ce soit, mais parce que je pense qu'à un moment donné, c'est très difficile à faire admettre comme position. À un moment donné, je pense qu'il est inutile d'aller creuser dans ce que quelqu'un de stressé ou aux abois a pu faire dans une situation où lui s'est senti vraiment en grande difficulté. je pense qu'il a pris certaines dispositions et j'ai de bonnes raisons de le penser. Je veux dire, je ne m'amuse pas à faire des théories comme ça, fumeuses, pour le plaisir. J'ai beaucoup de bonnes raisons de le penser. J'ai en plus des éléments factuels que pour l'instant, je suis le seul à connaître et qui me permettent d'être relativement affirmatif. Je dis bien des éléments factuels, donc des faits. Et je suis convaincu que c'est ça qui s'est passé. Mais vous comprenez quand même mon raisonnement ? Éventuellement, quand même. Mais oui, je le comprends, votre raisonnement. Vraiment, un joueur était arrivé au bout. Il aurait quand même eu un peu au gliaux. Mais je suis tellement dans l'intimité du jeu aujourd'hui. Je connais tellement bien maintenant le détail des solutions que je sais comment il s'en serait sorti. Je sais comment il a fonctionné. Je connaissais le bonhomme. Je l'ai vu fonctionner à l'intérieur de toute cette aventure. Et il a pris des dispositions dans une situation d'urgence. Il a fait au mieux. Pas par malhonnêteté, mais parce qu'il a voulu à la fois se protéger, protéger sa famille, et éviter une situation de scandale qui aurait pu se produire, tout simplement. Et il a, comme il l'a fait d'ailleurs depuis le début du jeu, parce que c'est drôle, ma position aujourd'hui est étonnante pour moi. Certains pensent que je fais cocorico, que je suis tout content d'être, comme on dit, le maître du jeu. C'est ce qu'on écrit en tout cas. Ce n'est pas du tout ça. Non, non, mais je ne parle pas pour vous. Je ne parle pas pour vous. Mais je veux dire, ce n'est pas du tout ça ma position. Ma position, c'est de dire aujourd'hui, j'ai extrêmement bien compris comment a fonctionné Max Valentin. Il y a eu un moment, effectivement, peu avant son décès, où je l'ai envoulé énormément, parce que bon, la chouette saisie, etc. Moi, j'étais pour rien là-dedans. J'ai quand même dû me taper des procédures alors que je n'avais absolument rien à me reprocher. Donc, ce n'était pas très agréable pour moi. Ce n'était pas le but de l'opération. Donc, j'ai très mal pris. Et il est certain que s'il n'était pas décédé, les choses se seraient passées beaucoup plus durement entre nous. Il y aurait eu des procédures autres que celles du tribunal de commerce. Mais bon, cela étant posé, avec le recul, avec les échanges nombreux que j'ai eus avec sa famille, j'ai compris qui était le bonhomme que je respecte complètement. Je pense que c'était un type bien. C'était vraiment un type bien. Mais, dans un premier temps, le jeu, lui, est monté un peu à la tête. Il a pris les rênes du jeu tout seul. C'est-à-dire qu'il a éliminé son sponsor, son co-auteur. Je suis devenu quelqu'un qui le... À la limite, il l'a gêné parce qu'il avait envie d'être tout seul aux commandes, parce que ça lui plaisait, parce qu'il était le seul interlocuteur du Minitel. Moi, je n'avais pas accès au Minitel. Je pense que, quelque part, il en a... Oui ? Quels sont les accords entre vous ? Je parle en termes de retour sur investissement de votre part, puisque c'est vous qui avez financé le trésor. Vous aviez bien des accords, je veux dire, financiers, l'un envers l'autre. Les accords, c'était que... Je continuais. Donc, il y avait quand même des ressources Minitel ou, je ne sais pas, ou des ventes encore de livres. Les accords étaient basés... Il a récupéré tout le pécule, quand même. Le Minitel, moi, j'en ai récupéré très, très peu. Lui a récupéré l'essentiel. Le problème, c'est qu'il était parti... Son modèle, c'était Masquerade. Le livre de Masquerade s'est vendu à 1,2 millions, 1,3 millions d'exemplaires. Donc, lui, il avait fait... Oui. Et lui... Pour la chouette, 70 000 ? Voilà. Donc, lui avait fait ses calculs avec Mania. Il était associé de Mania. Il ne faut pas oublier qu'il était même associé fondateur. Il a créé la maison Mania avec Paul Duflo, etc. Donc, il connaissait bien la maison d'édition. Et il s'était dit, on va faire un coup, on ne va peut-être pas faire un million, mais on va faire 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. Et évidemment, quand on vend 500 000 bouquins, ça rapporte nettement plus que quand on en vend 70 000. C'est clair. Même à l'époque, 70 000, c'était un échec commercial ? Ou c'était quand même bien ? Vous savez ce que ça coûte, 3 kilos dehors ? Euh... Bah oui, 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 bien sûr. Bah oui, toute proportion gardée, toute proportion gardée, c'était le même prix à l'époque, quoi, je veux dire. Aujourd'hui, c'est plus cher, mais on est avec l'euro, mais il fallait le financer, ce trésor. Donc, le deal, c'était de dire, il va y avoir beaucoup de bouquins vendus, tu vas voir Michel, tu vas gagner de l'argent, machin et tout. Bien sûr, Michel. Et très, très vite, quand il a pris les rênes de l'opération, c'est plus moi qui étais... Moi, je n'ai jamais été éditeur, ni rien du tout. Tout dépendait de lui. Le bouquin a été réédité une fois, deux fois, il y a eu des faillites d'éditeurs successifs, il y a eu des tas de problèmes. Moi, je n'avais rien à voir là-dedans. C'était ses contrats, lui, c'était tout ça. Donc, il était quand même aux commandes de tout ça. C'est ça que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Ils font de Max Valentin une idole, qui, dans un sens, est bienvenue, parce qu'il a créé effectivement des énigmes qu'on connaît tous et qui font aujourd'hui référence. Mais pour autant, c'était un homme tout à fait normal et ordinaire. Et quand il a fait... Il s'est retrouvé, qu'il a pris certaines dispositions, puis qu'il s'est retrouvé dans cette situation, il a réagi en fonction des paramètres du moment, de son stress personnel et tout ça. C'est tellement simple à admettre. Il ne sait pas, je veux dire, on n'est pas dans Tomb Raider, on n'est pas dans un jeu vidéo. Donc, il n'y a pas de dispositif. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de dispositif. Il n'y a pas de dispositif anti-souci. Il n'y a pas de deux caches possibles. Il n'y a pas de trois caches possibles. Les rebondissements sont tellement extraordinaires... Ah ben ça, je ne vous le fais pas dire. ...qui font partie de l'histoire du jeu, que forcément, ça prête à l'interrogation et... Et votre... Il y a eu quelques images de fait... C'est ça, c'est rigolo, hein ? Il y a eu quelques images de fait quand j'ai fait la découverte. Je peux vous dire que je n'étais pas spécialement... Je n'ai pas spécialement rigolé, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça non plus. Enfin, je veux dire, il faut rester conscient... Vous nous aviez dit que vous vous en doutiez un peu. C'est pour ça que vous aviez amené le... Mais ça faisait douze ans. Bien sûr, ça faisait douze ans qu'on disait que des joueurs m'avaient écrit en disant « Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il y a toujours un contre-marque ? Qu'est-ce qui a pu l'empêcher de l'enlever ? » Et moi, en douze ans, j'ai eu le temps de me dire « Effectivement, il s'était mis dans une telle situation qui est tout à fait plausible, qu'il ait pu se protéger en enlevant la contre-marque. » C'était assez évident. Donc, je n'allais pas me pointer sur place sans me dire « Bon, j'en ai une autre. Au cas où, je la prends. Si jamais, qu'est-ce que je fais ? Si jamais, il n'y en a pas. » J'ai hésité. Au moment où j'ai fait ma découverte, je me suis dit « Je le fais, je ne le fais pas. » Vous n'auriez plus retourné, dans tous les cas. Ah ben non, mais attendez. On est sur une cache, on est sur un truc, je ne vais pas me pointer, puis aller faire des trous la nuit, merci, c'est bien gentil. Déplacer un huissier en pleine nuit, machin et tout. Attendez, ce n'est pas non plus des trucs qu'on fait tous les jours. Il ne faut pas déconner quand même. Mais j'ai hésité. Au moment d'enterrer la numéro 2, je me suis dit « Tu le fais, tu ne le fais pas. » J'avoue que j'ai eu un moment d'hésitation. Je me suis dit « Je le fais, je ne le fais pas. » À quoi bon ? J'étais un peu dubitatif, on va dire, à ce moment-là. Et à aucun moment, vous vous êtes dit, vous n'êtes pas dit « Puisque la contre-marque a disparu, c'est peut-être un joueur lambda qui s'est amusé à remplacer le truc. » Du coup, le jeu est terminé. Est-ce que vous, vous êtes un joueur lambda ? Et vous auriez pu dire… Est-ce que vous, vous êtes un joueur lambda ? Oui, oui, oui. Oui, et vous trouvez la chouette, et vous trouvez la chouette, vous la planquez, et vous ne dites rien. Expliquez-moi. Ah non, mais bien sûr. Mais encore une fois, c'est… Est-ce qu'un joueur lambda peut faire ça ? On est dans de l'hypothèse. Oui, j'essaie d'exploiter un peu les… Un mec en difficulté, un mec en difficulté, il peut faire ce que je décris de ce que je pense qu'a fait Max Valentin. Mais un chercheur qui trouve, non. Ça ne vous est pas passé par la tête. Vous n'êtes jamais dit. C'est impossible, mais vous rigolez. Non, mais bien sûr, je n'y crois pas non plus, mais c'est juste pour avoir votre sentiment là-dessus. Je vous le donne. Je vous le donne avec franchise. Non, c'est pas possible. Un joueur qui trouve, il trouve. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Oui, mais je le pense aussi. Et puis, la première chose qu'il fait, c'est que, attendez, vous en avez déterré ? Ça vous est arrivé de déterrer des trucs au cours de vos recherches ? Oui, oui, moi, j'en ai trouvé des choses. Vous avez trouvé quoi ? Un cimetière, un cadavre, non ? J'ai trouvé des casseroles, j'ai trouvé des boucles de ceinturon, une boucle de ceinturon. Et est-ce que vous en avez gardé quelques-uns ? Non, franchement, non. J'en ai vendu. Ah, vous les avez déterré ? Vous les avez déterré ? Vous les avez embarqué ? Oui, je les ai embarqués, oui, oui. Oui, ben voilà. Ce que j'ai trouvé, ça aurait été embarqué. Il n'y aurait plus rien eu. Si quelqu'un avait trouvé l'emplacement, j'aurais rien trouvé, moi. C'est pour ça qu'il a mis ça. Un message éventuellement. Éventuellement, un chercheur aurait pu laisser un message. Oui. Non, mais aussi, dans cette histoire, c'est qu'il y aurait pu aussi avoir une lettre ou un message en plus de l'oiseau ferrant. Dans cette histoire, c'est terrible parce que je le répète sans arrêt, mais j'ai l'impression que le message ne passe pas. Dans cette histoire, vous avez un mec en face de vous. Vous avez un bonhomme, quoi, qui est tout seul devant son militèque, qui a pris tout en main d'une façon sans doute excessive à certains moments, qui se retrouve tout seul aux commandes, qui se retrouve tout seul dans la merde, excusez-moi, et qui dit, ben maintenant, comment je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et une autre question, est-ce qu'il, quand il avait enterré la première contre-remarque à l'époque, vous avez dit qu'il avait mis des instructions avec ou il ne vous a rien dit de plus ? Et normalement, c'était que l'oiseau qui était enterré ou il y avait autre chose ? Non, 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 il y avait des instructions. Moi, j'ai mis des instructions aussi. Il y avait une enveloppe. Ah, voilà, il y a une enveloppe d'instructions effectivement supposées dire, contacter telle personne ou fait si, fait si, fait si, c'est bien. Absolument. Et l'histoire du fait, du, comment on appelle, de l'aimant ? Maintenant qu'il n'y ait plus, vous pouvez dire, est-ce qu'il y avait vraiment un aimant avec ? Est-ce que vous pensez qu'il y avait vraiment un chien Dracula ? Non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Alors, pourquoi vous me questionnez ? Mais, mais enfin, imaginez-vous, enfin, c'est difficile, c'est vrai que c'est vrai, c'est difficile à s'imaginer. Moi, je suis en train de réaliser ce qui se passe parce qu'à la limite, vous m'écoutez là, je ne sais pas combien de personnes m'écoutent et ça peut d'une part être grisant et d'autre part, ça peut être, ça peut donner lieu à certains abus parce que quand on sait qu'on est écouté comme, j'allais dire, comme le Messie, ce qui n'est pas mon cas, mais ce qui était en tout cas le sien sûrement à certains moments, on peut avoir envie de quelque part de s'en servir, on peut dévier un petit peu de son propos, de son propos initial. mais le rôle dans lequel cet homme s'est trouvé à un moment donné, du fait qu'il avait encore une fois tout pris sur lui, volontairement, il s'est trouvé à détenir 100% de toute l'opération. Il pouvait dire bleu, blanc, n'importe quoi et on partait, les gens partaient dans une direction, les gens l'écoutaient, les gens le croyaient, c'était Max Valentin, le grand Max Valentin. Et forcément, à un moment donné, il en a rajouté, il a joué avec ça. Il n'a pas résisté à ça et peu de gens résistent à ça. Donc il a dit des trucs, il a parlé de ce chien, il a parlé de tout ça, mais bien sûr que ça n'a jamais existé. Mais bien sûr que ça n'a jamais existé. Quelqu'un qui a un chien qui s'appelle Dracula, je ne sais pas combien il y a de chiens Dracula en France, mais le simple fait de dire son nom, c'était déjà donner des indices, donc forcément, ce chien n'a jamais existé. C'est tranquille, ça ne s'est jamais fait. Je peux jouer l'avocat du diable dans cette histoire. Ne vous faites que ça. C'est la première fois que je parle. Non, parce que cette histoire, je vous crois à 100%, ça m'a l'air tout à fait crédible, etc., mais poussons la logique jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'est pas possible que Max Valentin, ayant déterré ça et ne voulant pas que les gens trouvent la chouette, ait dit des bêtises dans ses indications supplémentaires et sur le Minitel pour faire reculer le fait que les gens trouvent la chouette ? Il n'y avait plus une minute à l'époque déjà, non ? Je ne connais pas très bien que c'est possible. Il faudrait vraiment se replonger en détail dans les madits, mais il est tout à fait plausible qu'il ait pu être le moins précis possible dans ses réponses. Je ne pense pas qu'il ait jamais menti. Je ne pense pas qu'il ait jamais menti, honnêtement. C'était un type, je dirais que moi, la manière dont je l'ai connu, je l'ai dit d'ailleurs à sa famille, j'ai dit moi, je connais Max Valentin. Je n'ai jamais connu dans l'intimité Régis Hauser. Je pense que Régis Hauser était un type très bien et je pense que Max Valentin, il s'est un peu laissé emporter par le truc, il s'est laissé griser un peu par son, entre guillemets, son pouvoir, qui a commencé avec le Minitel encore une fois et à l'époque, c'était considérable. Le pouvoir qu'il avait à travers ça, c'était énorme. Moi, je me souviens de discussions, je n'en ai pas eu beaucoup, mais je discutais un petit peu au téléphone et je lui disais mais tu peux suivre ce que font les chercheurs, tu sais où ils en sont, etc. Il me disait oui et ça lui donnait une vision du jeu, un pouvoir énorme et automatiquement, il y a des moments où il a, selon les périodes d'ailleurs, ça a dû changer, il y a des moments où il a fait des réponses je dirais qui étaient assez recherchées, où il essayait d'être très précis dans ses mots, j'en ai vu, et d'autres où il est resté beaucoup plus évasif, mais je n'ai jamais, je ne me suis jamais penché jusqu'à présent sur une chronologie pour voir si à l'époque où la, 2005, 2004, 2005, 2006, jusqu'en 2009 finalement, cette période où la chouette n'était pas accessible puisqu'elle était saisie, je n'ai pas vérifié si ces réponses étaient devenues nécessairement plus évasives ou pas, ça je ne l'ai pas vérifié honnêtement, il y a tellement de choses à recouper, il y a tellement d'éléments à vérifier que je ne peux pas tout, pardon ? les Madis s'arrêtent en 2001, donc il n'y a pas de raison. Les Madis s'arrêtent en 2001 ? 2001 ? 2001, oui effectivement, donc les Madis a priori, c'est vrai, c'est une bonne remarque, donc les Madis ils n'ont pas dû être influencés par ça du tout, il n'y a aucune raison dans ce cas-là. Évidemment. Oui, c'est vrai, je n'avais pas percuté, c'est juste, il n'y avait plus le Minitel à ce moment-là, donc bon, il n'y a pas lieu, dans ce cas-là, c'est une question qui est infondée, il n'y a pas de rapport possible entre la saisie de la chouette et éventuellement le niveau de précision des réponses. On en a discuté hier, on avait fait cette remarque justement, 2005, c'est bien après l'arrêt de Maxwell, oui, tout à fait, il n'y a pas de... il n'a pas voulu ralentir, même les IS, il n'a pas voulu ralentir les choses avant 2001. Non, je ne pense pas qu'il n'ait jamais cherché à ralentir. Si vous nous dites qu'il fallait se méfier de lui, etc., maintenant, on va regarder à deux fois les Madis. Je n'ai pas dit ça, je n'ai jamais dit ça, je ne dis pas il faut ou il fallait se méfier de lui. Je dis juste qu'à l'époque dont on parle, là on parlait de la contre-marque que j'ai déterrée, à l'époque dont nous parlons, il était dans une situation telle qu'il a pris des dispositions d'urgence par rapport à ses priorités à lui, et ça, on ne peut pas enlever à un homme sa qualité d'homme, donc les réactions humaines qu'il peut avoir face à des événements. C'est uniquement ça que je dis. Je ne dis pas qu'il faut se méfier et je maintiens que pour moi, Max Valentin n'était pas un menteur, il n'a jamais raconté de... Je ne pense pas ça. Je ne pense pas ça. Mais sans être indiscret, pardon, sans être indiscret, vous parliez des... Il n'avait pas les moyens financiers de faire appel à un avocat puisqu'il a fait appel à vous ? Il a fait appel à ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire un avocat qui l'est attribué gratuitement. Mais, non, mais je veux dire, il avait quand même une vie professionnelle qui continuait après la chouette puisqu'il a fait d'autres chasses au trésor. Là, je ne peux pas vous dire. Là, j'ignore. Je sais juste ça. On rend dans le cadre la vie privée, quoi. Oui, tout à fait. Mais ce que je sais, c'est que moi, en face de moi, j'avais mon avocat, j'étais obligé, il m'a téléphoné un soir en me disant, écoute, il faut que tu prennes un avocat, il faut qu'après-demain, il soit au tribunal de... c'était Nanterre ou je ne sais pas quoi. Ça m'est tombé dessus comme ça. Et lui, il travaillait depuis déjà des mois et des mois et des mois avec un avocat sous l'égide de l'aide juridictionnelle. Donc, qu'un avocat qui ne lui coûtait rien. Ça veut dire qu'il n'avait pas les moyens de le payer. Après, moi, je n'en sais pas davantage. Je n'étais pas du tout dans sa vie privée ni dans ses confidences. Je ne peux pas... Mais ça, c'est certain. Donc, ça m'a laissé penser qu'effectivement, pour un million de francs à l'époque, même en 2005, on était déjà avec les euros. Donc, pour 150 000 euros, je pense qu'il n'aurait pas été bien si un gagnant était venu le trouver en disant, écoutez, si vous n'avez pas la chouette d'or, il faut me donner quand même 150 000 euros. Et pour moi, c'était uniquement cette raison-là qui fait qu'il a pris cette précaution. Après, j'imagine que vous me disiez est-ce qu'il ne peut pas l'avoir confié à quelqu'un et machin, mais pas du tout. Je pense qu'il était plutôt très embêté de ça. Je pense que c'était un garçon qui était... Enfin, je ne pense pas. Je peux vous dire que c'était quelqu'un qui était assez fier. Et je ne pense pas qu'il était très content de ça et qu'il serait allé s'inventer. Je pense même qu'il ne l'a pas dit à sa famille volontairement. Oui, sans être indiscret une fois de plus, il est décédé assez rapidement. C'est foudroyant, c'est ça ? D'après ce que j'ai compris, il a fait un infarctus. Ah non, c'était totalement imprévu, mais absolument, oui, non, ce n'était pas prévu du tout. Ce n'est pas prévu du tout. Vous avez récupéré la chouette en 2000, combien ? Je ne me souviens plus au procès 2009. Il est décédé en 2009, c'est ça ? Oui, il est décédé très peu après. Non, il était mort avant. Non, il était décédé avant, autant pour moi. Non, je l'ai récupéré, il était déjà décédé. D'accord, d'accord. Le jugement avait été prononcé, donc il a su, il a eu connaissance du jugement, mais il est décédé avant que la chouette ne soit restituée. Et quatre ans de procédure ? Oui. Et qu'est-ce qui a fait que c'était si compliqué, si long ? C'est que le liquidateur, c'était le seul actif qu'il avait, la maison d'édition n'avait pas un rond, les créanciers n'ont pas été payés, donc il s'était dit avec la chouette d'or je paye tout le monde et moi avec. Donc bien sûr, il s'est accroché le plus possible. Mais ça a été compliqué quand même de la récupérer, ce n'était pas gagné, il a fallu aller en appel et tout. Donc pour moi, ça a été extrêmement désagréable parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, je n'ai jamais bien compris d'ailleurs, enfin maintenant oui, mais à l'époque, je ne comprenais pas comment il en était arrivé là et après j'ai compris. C'est pour ça que je dis, je suis certain que dans sa tête, il était plus qu'embêté, plus qu'embêté. Mais pour moi, ce type, pour moi, c'est parce que bon, comme beaucoup nous écoutent là en ce moment, il va évidemment y avoir des commentaires désobligeants à l'appui. Pour moi, très sincèrement, Max Valentin, c'est un personnage de roman. Après, lui en avoir vraiment voulu, tout en lui reconnaissant quand même beaucoup de qualités, ce que j'ai dit, ça n'a pas plu à l'époque, mais quand il est décédé, j'ai dit que c'était un gentil filou et que je l'aimais bien quand même. Et j'avais mes raisons et je les ai toujours et je maintiens mon point de vue. Mais ce gentil filou, pour moi, c'est un peu un personnage de roman. Parce que justement, il est humain, parce que justement, il a fait des choses qu'on aurait pu parfaitement faire à sa place. Ce n'est pas du tout entre guillemets le gourou que certains peuvent y voir. Ce n'est pas le type irréprochable, ça n'a rien de tout ça. C'est un gars qui a fait avec moi, qui a lancé un truc complètement fou, qui m'a convaincu, qui a beaucoup insisté pour me convaincre de le faire avec lui et puis qui après s'est piqué au jeu. Enfin, il a eu des réactions complètement humaines et à travers ça, je dis que c'est un personnage de roman, c'est un type totalement respectable mais qui a fait des conneries. voilà, c'est tout, moi j'en ai fait aussi. Qui n'en a jamais fait que celui qui n'en a jamais fait me jette la pierre. Et une question, quand vous vous êtes lancé dans ce projet, vous-même, vous estimiez à combien de temps le terme du jeu, il vous l'avait dit aussi clairement ? Il m'avait dit, alors vous savez, comme vous le savez sûrement, ce jeu était prévu pour être monté avec un sponsor qui lançait une marque de joaillerie qui voulait un objet extraordinaire, c'est pour ça qu'il y a tellement d'or dans cette chouette, c'est que dès le départ, le sponsor qui lui avait une surface financière plus importante que la mienne, fort heureusement pour lui, avait prévu de faire un objet époustouflant. de la plus grande valeur possible pour doter cette chasse, pour faire valoir son savoir-faire, sa marque, le standing de sa marque, etc. Et donc, quand on s'est ensuite lancé là-dedans, évidemment, on est resté sur ce niveau de, moi, je n'ai pas mis tous les diamants, tous les machins, tout ce que le sponsor avait prévu parce que je n'en avais pas les moyens, j'en ai mis un peu, mais bon, et j'ai fait à mon niveau. Et ensuite, cette opération s'est montée sur le coin de la table, c'est-à-dire que Max Valentin, qui n'existait pas à l'époque, d'ailleurs, le pseudo n'existait pas, il n'était même pas question qu'il signe le livre avec le sponsor, il ne devait même pas exister dans l'histoire. Il m'a convaincu, il a beaucoup argumenté en m'expliquant, etc. Et c'est comme ça que l'opération a démarré, sans jamais de, je dirais, de fondement juridique très solide, etc. On était deux, comment dirais-je, deux aventuriers enthousiastes, on a lancé le truc, on s'est dit, on va voir ce qui se passe. Ce n'était pas plus étayé que ça au départ. Non, mais en termes de date limite, je veux dire, c'était évoqué entre vous ? La date limite, c'était que le sponsor avait dit minimum de trois ans, donc moi, je me souviens avoir entendu Max dire, bon, je vais peut-être revoir deux, trois trucs, etc. Je ne sais pas ce qu'il a revu. C'est le sponsor lui-même qui voulait que ça dure deux, trois ans pour faire ben oui, ben évidemment, le temps de lancer sa marque, le temps d'amortir, ben voilà, d'amortir notre enforcement et tout. Bien sûr. Et je pense qu'à travers ça, Max a monté un petit peu là-bas, il a peut-être complexifié certaines choses, ça je ne peux pas l'affirmer parce que je ne connais pas tout ce qui se passait dans sa tête à l'époque, puisque moi, quand j'ai démarré avec lui, il m'a livré, on a repris le produit fini, ce qui avait été élaboré avec le sponsor. On n'a plus rien modifié à ce moment-là. Donc, les modifications qu'il a pu apporter, c'est d'abord qu'il est sorti de son œuf puisque on ne voulait pas de l'œuf qui était trop siglée Fabergé. Donc, le joaillier, il a dit, moi, je ne veux pas faire du sous Fabergé, je veux autre chose. Donc, voilà, ça, ça a été le premier changement. Après, il a changé de scénario et puis après, il a changé certainement des choses que j'ignore qu'on peut peut-être retrouver à travers les comparatifs entre la version Mehu et puis la version Flutter. Mais voilà, et lui pensait au départ effectivement environ trois ans puis au bout de quelques années, je pense que je ne sais plus à quelle époque il m'a écrit ça, il m'a écrit un jour à la vitesse où ça va, on en a encore pour 15 ans. Donc, il s'est rendu compte que ça n'avançait pas vite. Voilà, j'ai entendu sa fille me dire, moi, je vois encore mon père s'énerver en disant pardonnez-moi, mais ils sont cons, ils ne comprennent pas. Voilà, donc lui, il devait penser d'une certaine manière et puis effectivement, les joueurs, ils partent différemment. Il avait quand même le pouvoir d'accélérer un peu le jeu en redonnant des indications supplémentaires au bout de X années. Mais il n'a jamais voulu le faire. Alors ça, effectivement, apparemment, il ne l'a jamais fait, en tout cas, je ne sais pas s'il a voulu, mais en tout cas, il a stocké les indications à un moment donné en estimant que tout avait été dit, mais il aurait quand même pu en donner un peu plus pour accélérer, effectivement. Absolument. Cela dit, alors ça, c'est l'autre versant du personnage, c'est pour ça que je dis, il faut bien se garder de... Il voulait faire durer au maximum. Alors, ce n'est pas ça. Moi, avec lui, au départ, quand on a commencé tous les deux, on avait évoqué le fait que peut-être on en ferait d'autres, etc. Et après, très rapidement, lui a voulu prendre... Il a pris, ce n'est pas qu'il a voulu, puisque moi, je n'avais plus accès au deuxième Minitel. Après la faillite de Mania, je n'avais plus accès au Minitel. Et donc, lui a fait ce qu'il voulait derrière. Mais moi, en tant que, je dirais que partenaire extérieur à l'organisation et à la gestion du jeu, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'a jamais republié le livre. Il l'a fait une ou deux fois. Le dernier coup, c'était avec Lafon. Comment il a fait pour tomber à chaque fois sur des gens qui faisaient faillite ? Ça, je n'en sais rien. C'est son problème. Mais en tout cas, je me suis aperçu qu'après, il n'y a plus de réédition. Ça s'est arrêté. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Parce qu'a priori, La Chouette pouvait très bien encore faire Flores. Il n'a pas republié le bouquin. Il ne s'en est plus occupé. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il s'est occupé de beaucoup d'autres jeux. Il s'est lancé dans l'organisation de Chasse au Trésor avec plus ou moins de bonheur selon les cas, si j'ai bien compris. Je n'ai pas tout suivi. Mais bon. Il en a fait un business à répétition. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle il s'est à ce moment-là un peu désintéressé de La Chouette. Et puis voilà, je n'en sais rien. Tout ça, c'est l'histoire du personnage. Après, je ne prétends pas apporter un éclairage particulier sur le jeu. Je prétends juste, j'ai vraiment cette prétention, apporter un peu de clarté dans le sens où je dis voilà, les choses sont comme ça. Moi, j'ai les solutions. J'ai vérifié avec mon huissier que tout ce qui se passe dans le livre, tout ce qui est écrit dans le livre, toute la manière de déchiffrer, ça fonctionne, qu'on arrive bien là où on doit arriver et qu'à l'endroit où on doit arriver, maintenant, je sais qu'il y a exactement ce qu'il doit y avoir. Il y avait quelque chose qui ne peut pas avoir été mis là par hasard. C'est un pile-poil, encore une fois, c'est impossible que quelqu'un par hasard ait mis ça là. Donc, si c'est là, ça a été mis volontairement, bon ben voilà. Mais c'est quoi votre sentiment au fil des années là, le fait que ça dure à l'époque ? Vous dites quoi ? Vous dites, mais c'est quoi ce délire personne ne trouve ? Ça fait 5, 10 ans ? Quand est-ce que ça va s'arrêter ? C'est quoi votre sentiment ? Mon sentiment, ça a été que j'étais... Vous dites que c'est incroyable ou vous êtes indifférent ? À l'époque où la chouette a été saisie, j'étais révolté. Parce que je me suis dit, j'ai joué le jeu, je ne vois pas pourquoi ça me tombe dessus. Ensuite, Max est décédé. Non, mais avant ça, je veux dire, avant qu'il y ait ces petites histoires de problèmes, parce que ça avait quand même duré, si vous, dans votre espèce, vous avez 2, 3 ans, jusqu'en... Jusqu'en... Mais c'est quoi ce délire ou pas quand même ? Justement, au bout de 10 ans, c'est 2003. 2003, j'ai été invité à la chouette fête de Bourges. C'est la première fois que je rencontrais des chouetteurs à l'époque. Et j'ai été absolument enthousiasmé, impressionné par leur passion, par tout ce qu'ils avaient concocté autour de ça. J'ai été absolument sidéré de découvrir ça. Ceux qui m'ont vu à cette époque-là pourront le dire. J'étais vraiment à la fois enthousiaste et à la fois complètement ahuri de voir l'engouement de ces joueurs pour la chasse de la chouette. Et dans la foulée de ça, j'ai commencé à questionner Max en lui disant mais les premières choses qui m'ont... J'ai été surpris à cette époque-là, c'était... Tout le monde s'en souvient, c'était le bronze numéro 2, celui qui est enterré aujourd'hui. Je l'avais avec moi et je l'avais apporté pour le montrer aux joueurs en leur disant au moins vous verrez à quoi ça ressemble. Et tout le monde a cru que c'était la contre-max qui avait été déterrée. Et là, je me suis aperçu que Max n'avait pas voulu dire aux joueurs qu'il y avait deux tirages en bronze. Ce qu'il savait depuis le départ puisque je lui avais dit il y a deux tirages, il y en a un que tu enterres et l'autre qui est pour la presse puisqu'on s'était mis d'accord que la chouette d'or irait dans un coffre et qu'elle n'en sortirait plus. Jusqu'à la fin du jeu, on ne la montrerait pas. Et là, j'apprends que d'une part, il a dit, d'ailleurs, il a dit devant moi au téléphone, il a dit non, bon, il a donc, pour moi, à mes yeux, il a menti là-dessus en disant que je n'étais pas au courant et j'ai appris aussi que la chouette d'or avait été vue à la télévision ce que j'ignorais complètement puisque je ne regarde pas beaucoup la télévision. Toutes ces choses-là m'ont fait dire tiens, il se passe des trucs et donc après 2003, après cette découverte pour moi des joueurs. Excusez-moi, quand elle est passée à TF1, vous n'étiez pas au courant ? Non. Ah bon ? Non, non. Non, non, je n'étais pas au courant. Il est très étonné. Ben oui, oui, mais je peux vous dire que c'est vrai. D'ailleurs, je me suis un peu frité avec Max à l'époque en disant mais comment ça se fait ? Non, parce que j'étais là, j'étais sur le plateau, enfin, j'étais à côté. Il y avait des gardes du corps, enfin, des gardes du corps, des agents de sécurité, etc. Il a financé ça comment ? Ah ben écoutez, moi je n'en sais rien. Il y avait deux agents de sécurité. Ah non, mais ce n'est pas lui qui a financé. Non, non, c'est la chaîne de télé qui a financé. Ce n'est pas lui. Non, non, c'est la télé qui finance ça. C'est l'émission, c'est le producteur de l'émission qui a financé. C'est évident. Ben oui. Non, non, moi je n'étais pas au courant. Justement, je lui ai dit « Mais comment se fait-il qu'elle peut sortir du corps sans que je sois informé ? » On avait dit qu'elle ne sortirait qu'avec notre signature à tous les deux, notre accord à tous les deux. Ah ben oui, mais c'est l'huissier, machin, tout a été fait. Et là, je me suis dit bon, il se passe des trucs pas normaux. Et c'est de cette époque-là où j'ai commencé à avoir, disons, certaines méfiances. Je lui ai écrit, j'ai des échanges de courriers de l'époque d'ailleurs qui sont très éloquents à ce niveau. Et puis, ben, on était en 2003 et en 2004, la chouette a été saisie. Voilà, je ne l'ai pas su tout de suite. Donc après, j'ai dit bon, il ne voulait pas répondre et à chaque fois, il botait en touche en me disant « Faut voir l'huissier, faut demander à l'huissier. » J'ai appelé Manso, comme tout le monde, qui ne m'a jamais répondu, comme tout le monde. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit bon, allez. Oui, mais c'était plus par rapport à la longévité. Je veux dire, vous trouviez ça incroyable ou vous vous dites « Mais il a créé un truc impossible. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il a vraiment fait quelque chose de réalisable ? » Je vais vous faire de la peine. C'est un genre d'interrogation. Il y avait de quoi se poser des questions, peut-être, non, à l'époque ? Je vais vous faire de la peine peut-être ou vous allez me trouver prétentieux, mais je n'ai jamais pensé qu'il avait créé quelque chose tout seul. On a été deux pour le faire. Il n'a jamais fait tout seul. Tout seul, il n'a jamais rien fait. Ça ne s'est fait que parce qu'on était tous les deux. Oui, je comprends très bien. Bien sûr, je parle plus de la résolution des énigmes. Je comprends très bien que vous êtes complètement impliqué dans le projet. C'était plus, je veux dire, la résolution des énigmes. Pourquoi ça a duré si longtemps ? Je ne suis pas trop... Je ne me suis jamais intéressé aux solutions. Aujourd'hui, je les connais, mais je n'ai jamais cherché à les trouver ou à les comprendre ou très peu. et je me disais qu'il y a un niveau de complexité. On l'avait évoqué au départ. Il m'avait dit qu'il faut quand même un certain niveau de complexité, etc. Aux dix ans, pour être sincère, c'est au moment où j'ai rencontré pour la première fois les chouetteurs à Bourges que je me suis rendu compte qu'ils parlaient de mes tableaux avec des numéros. Moi, mes tableaux, je ne les ai jamais appelés 500. Pour moi, ça n'a jamais été le titre de mes tableaux, si vous voulez. Donc, la référence à mes tableaux comme ça, je me disais qu'ils connaissent mes tableaux à travers ses numéros et je me suis rendu compte du niveau d'implication, de passion. Et là, j'ai commencé à me poser des questions en me disant qu'effectivement, il se passe quelque chose. Je ne l'avais jamais mesuré comme ça. Pour moi, c'était une opération médiatique. Dix ans après, quand même. Excusez-moi, j'ai une question. Vous aviez vu le livre avant qu'il soit publié, les visuels avec les textes ? Vous les aviez vus avant ? Non, je n'ai pas vu les visuels avec les textes. J'ai vu les textes avec la mention du visuel à côté. Mais le bon à tirer en couleurs et tout, je ne l'ai jamais vu. Surtout qu'à l'époque, on ne pouvait pas le faire par Internet. Il fallait envoyer les documents à papier. Donc, moi, j'ai reçu des liasses que j'ai toujours. Vous avez vu le texte comme on l'a sur le livre ? oui, oui. Et les têtes de chouette, l'erreur sur les têtes de chouette ? Les petites aigrettes, là ? Oui, oui, oui. Pour vous, c'était normal ? Moi, ça ne m'a pas gêné du tout. Moi, je veux dire, je n'étais pas du tout dans ce trip. Pour moi, il y avait un éditeur, c'était des professionnels. Moi, j'étais l'artiste, j'avais fait mon taf, j'avais fourni les éléments, ce n'était pas à moi de m'occuper du reste. Les petites aigrettes sur la tête de chouette, ça ne m'a pas plus interpellé que ça. C'est bon. Parce que la tête de chouette qui n'a jamais, ou de hibou, de ce qu'on voudra, qui n'a jamais été dessinée d'ailleurs par Max, contrairement à ce qu'il a écrit, il n'a jamais su dessiner. Et donc, ça a été dessiné par le graphiste qui a fait la composition du livre pour l'éditeur, tout simplement. Et qu'est-ce que... Lui, c'est... Donc, il ne savait pas la différence entre une chouette et un hibou. Non. Pas plus que moi. Pas plus que moi, d'ailleurs. Ce n'est pas vous qui collectionnez les chouettes ? Mais je n'ai jamais collectionné les chouettes. C'est ce qu'il a raconté. Ah, d'accord. Non, d'accord. Je sais, je sais, c'est une légende. Et au départ, au départ, les pages du livre devaient être colorées. On est bien d'accord. C'était ça, l'idée originale. C'était son idée d'origine, oui, qu'on voit dans le livre du Père Méhub. Et c'était un problème d'imprimerie ? C'est quoi, de coût ? Ou c'était impossible ? Je pense que c'était un problème de coût parce que soit il faut imprimer les pages, soit il faut du papier couleur, soit je pense que ça aurait été nettement plus cher. Oui, parce qu'en plus, vous savez, les cahiers, il faut ce qu'il faut comprendre, c'est que les cahiers des livres, c'est des cahiers, en fait. C'est des pages qui sont repliées, coupées, et il aurait fallu imprimer les aplats en couleur et tout, je pense que ça aurait été extrêmement complexe, oui. Probablement. C'était faisable, mais je pense que par souci d'économie ou de simplification, ils ont opté pour ça, oui. Il fallait que le prix reste abordable aussi pour l'époque, pour le consommateur. Mania, il a fait faillite moins d'un an après le lancement, donc j'imagine qu'ils n'avaient pas une trésorerie. Ils ne sont pas rentrés dans leurs frais, alors ça veut dire, c'est ça ? Ce n'est pas ça, ça veut dire que quand ils ont démarré, ils avaient trop de dettes et que ce qu'ils ont gagné n'a pas suffi à éponger les dettes. Et ça, je ne le savais pas, moi. Bonjour Michel, moi j'ai une petite question pour ces McDo, pour revenir sur un visuel, alors pardon, je vais l'appeler par son numéro. D'ailleurs, je me posais la question, les tableaux ont un nom ? Non. Ce n'est pas ma question, mais voilà. je ne les ai pas spécialement baptisés, mais ça m'avait surpris de voir qu'ils étaient identifiés par le numéro de l'énigme, ça m'avait surpris à l'époque. Non, je ne leur avais pas donné de nom particulièrement, non. Ok. Ma question était sur le tableau avec la boussole. Oui. Donc j'ai lu le cahier des charges et je me rappelle qu'à l'époque, il y a quelque chose qui perturbait beaucoup certains chasseurs, c'est ce piéton qui avait une espèce de jambe de bois. Je n'ai jamais su dessiner. Mais justement. C'est une cata. Non mais c'est une cata. Je suis un peintre, moi je ne suis pas un dessinateur, je suis un peintre. Oui, mais bon, je pense que vous avez quand même le pinceau pour dessiner. Donc c'est juste... C'est juste un... C'est un dessin de vous. Voilà, donc c'était une fioriture ou c'était un effet de style ? Tout ce qui n'est pas dans le cahier des charges, c'est de l'effet de style. Tout ce qui s'est passé derrière... Michel ne répond pas sur les énigmes. Non, parce que ça a amené à des superbes, d'ailleurs, superbes résolutions. Des 4-7, voilà, on n'avance pas de la même... On avance de travers, donc il y avait plein de choses intéressantes, mais bon, OK. Il s'est passé plein de choses intéressantes. Au stade où on en est aujourd'hui, après presque 30 ans, c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument arriver à capter ce qui doit être capté dans les histoires des chercheurs. Parce que, du fait de tout ce qui s'est passé, du fait que Max Valentin ait répondu à certains éléments concernant mes tableaux, alors qu'en fait, il ne faisait pas partie de son cahier des charges de départ. Ça a créé tout un climat, ça a embarqué des gens dans certaines directions, ça a créé tout un contexte autour de l'histoire de la Chouette et je trouve que ça, c'est merveilleux. Ça fait partie du roman de la Chouette d'Or en quelque sorte. mais pour autant, moi, je ne suis pas là pour amplifier ça, pas forcément non plus pour remettre tout à plat, mais en tout cas, je ne veux en aucun cas amplifier les, comment dirais-je, les fausses pistes potentielles ou bien les trouvailles pseudo-géniales qui, en fait, ne conduisent à rien. Moi, je ne suis pas là pour égarer les joueurs. J'ai envie que ce jeu retrouve de la vivacité, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui mettent de la matière grise et il faut de l'imagination, mais il faut aussi de la matière grise, il faut de la compréhension du personnage de Max parce qu'il avait une certaine manière de fonctionner, il aimait les astuces, les calembours, les machins, donc il y a un niveau d'ingéniosité, de trouvailles qui est évident dans le dénouement des énigmes, donc c'est tout ça qu'il faut chercher, voilà. Mais je ne veux pas entretenir sur les tableaux, je ne veux pas en rajouter, c'est idiot, quoi. C'était pas mon point. Non, non, je suis bien, non, non, mais je ne l'ai pas pris comme ça, mais je réponds sur ma... C'est ma manière de répondre, c'est délicat pour moi de vous répondre. Je me dis, si tu dis certains trucs, ils vont en déduire qu'eux, donc j'essaye d'être à peu près à plat dans ce que je dis, quoi. Et ma dernière question, Michel, et après je laisse la parole aux autres, je vais me faire assassiner, je ne sais pas, il y a 80 personnes, donc plus personne ne va me parler, mais ce n'est pas grave. Je suis... Moi, je serais plutôt... Je pense que... que si vous trouviez un moyen, non pas de donner une indication supplémentaire, mais une indication qui permettrait de cadrer un peu certaines choses, je pense que ça serait bénéfique pour elle. Non ! Je partage un avis, je sais que je n'ai plus d'amis dans ce forum, ce n'est pas grave. Je suis... Rassure-toi, tu n'es pas le seul à penser ça. Merci. J'aurais bien aimé vous entendre quand même sur la réponse, mais bon, ce n'est pas grave. 95% des joueurs avaient les bonnes réponses. Est-ce que le problème aujourd'hui, et que si les joueurs ne trouvaient pas, c'est que ça manquait d'échanges, est-ce que le problème aujourd'hui, c'est les 5% qui manquent toujours ou c'est toujours le manque de communication entre les joueurs ? Alors, je vais d'abord répondre à la question précédente. Je fais comme les présidents de la République en conférence de presse. La question précédente, j'y réponds quand même. C'est évidemment une question que je me pose, c'est une idée, une notion qui me traverse l'esprit de dire donner un indice, donner un élément, apporter quelque chose de plus. Si, vous entendez bien ce que je dis, si, ça veut dire que je n'ai pris aucune décision. C'est clair. Si je devais faire quelque chose, ce serait uniquement pictural. Je n'exclus pas, bien que ça me demanderait un travail énorme, je n'exclus pas aujourd'hui dans ma tête, je dis bien dans ma tête, n'allez pas imaginer que j'ai prévu de le faire ou que je vais le faire, mais je vous réponds avec honnêteté, vous vous dites, on fantasme un peu sur un indice supplémentaire, si moi je devais faire quelque chose, je repeindrais une série de tableaux. mais avec mon cahier des charges que je ne vous donnerai pas. Merci pour votre réponse. Voilà. C'est ça que je ferais si un jour je devais faire quelque chose. Je ne suis absolument pas certain pour deux raisons. D'abord, pour ne pas quitter les dés. Et puis ensuite, parce que c'est un travail colossal pour moi d'arriver à faire quelque chose de cohérent, de constructif, d'intelligent. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à assimiler la totalité de tout. Quand vous dites... Oui, je vous en prie. Quand vous dites mon cahier des charges, c'est le cahier des charges d'origine, amélioré par ce que vous avez appris... Ah oui, je ne ferai pas l'ablation des éléments d'origine, je les laisserai. Donc ce sont des éléments que vous n'auriez pas mis à l'origine avant de connaître les secrets que vous avez... Ce seraient des éléments... Voilà, ce seraient des éléments picturaux que je rajouterais, tout simplement. Je traduirais en images certaines choses qui pourraient, qui seraient éventuellement susceptibles de permettre aux joueurs d'approcher différemment le sujet. C'est-à-dire qu'ils cesseraient de chercher des pétouilles et ils chercheraient des indices. Voilà. Il y a eu une question... Je voudrais juste comment dire sur ce que vous... Voilà. Croyez-moi, Michel, vous allez vous... Vous êtes ce soir dans un commissariat, j'ai l'impression, parfois. Je pense que vous serez l'homme le plus haï de... Mais bon, j'en rêve néanmoins. Voilà, je termine là-dessus. Je suis déjà très haï. Bon, je passe la parole au suivant. J'avais posé une question à propos des 5%, 95%. S'il vous plaît. Moi, je ne peux pas répondre à ça parce que je n'ai pas la connaissance... Si vous voulez, quand Max Valentin disait ça, ça veut dire que tous les jours, il discutait avec les joueurs et il pouvait dire ça. Il était au courant, il était informé, il connaissait... La question, en fait, c'est est-ce que ce qu'il manque, c'est vraiment... C'est le partage entre nous ou c'est quelque chose... Moi, je pense que le partage, je pense que le partage, il est terriblement important. Mais je pense, et là, je vais dire du mal de certaines personnes, enfin, pas nommément, parce que je n'ai rien contre qui que ce soit, mais globalement, il s'est créé des clans, des groupes, des gens qui estiment détenir un certain nombre de paramètres, un certain nombre de vérités. Bon, il y en a un que je vais nommer parce que je le trouve particulièrement toxique. C'est Monglan. Quand je vois le blog de Monglan, je suis consterné. Je me dis, mais comment un mec intelligent, parce que je l'ai rencontré, je ne le prends pas pour un imbécile, peut-il se cantonner dans des certitudes bétonnées à ce point-là en faisant de Max un personnage totalement irréel, surréaliste et totalement éloigné de ce qu'il était en réalité et comment ça peut exister et comment des gens peuvent-ils se laisser influencer par ça. Et le problème est là. Le problème, c'est que depuis 28 ans, vous avez des, je l'ai écrit, des chapelles qui se sont constituées, des groupes d'influence qui empêchent bon nombre de gens de retrouver toute leur autonomie de pensée. Parce qu'ils ont peur de passer pour des crétins, parce qu'à partir du moment où ils échangent sur un forum et qu'ils ne sont pas d'accord avec les autres, ils se font insulter ou moquer. c'est pire qu'insulter, c'est moquer, ouais, bon, mais c'est terrible. Et moi, qui aujourd'hui vois les choses de l'extérieur, je dis, mais ça, c'est un processus complètement toxique, quoi. Dans ces gens-là, il y a des gens qui ont trouvé plein de trucs et puis il y en a qui se plantent. et puis aujourd'hui, à partir du moment où on rentre dans ce contexte-là, on n'est plus foutu de faire la différence entre ce qui est bon et pas bon, parce qu'il y a tout un amalgame qui s'est fait autour de certaines théories et il n'y a plus de lucidité, il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus d'esprit critique, il n'y a plus rien. On a peur de se faire foutre de sa gueule et donc on approche le sujet d'une manière qui finalement est plombée, quoi. On n'a pas toute sa visibilité, on n'a pas toute sa lucidité d'esprit. Les énigmes, il faut les prendre avec sa tête à soi. On peut être malin, on peut être un peu bête puis avoir un éclair de génie, il y a plein de façons de trouver des solutions. Ce n'est pas toujours les QI supérieurs à la moyenne qui arrivent à dégoter ça, quoi. Je veux dire, la limite, le pêcheur qui a pêché la gourmette de Saint-Exupéry, il savait très bien qu'il était possible dans ce cas-là, il a tout de suite compris. Ce n'était pas pour autant un intellectuel, il a eu un coup de bol et il y a des gens qui peuvent avoir un coup de bol sur une réflexion au sujet d'une énigme en se disant, tiens, et si j'allais voir là et si je faisais comme ça ? Je trouve qu'aujourd'hui, ce jeu est enquisté, c'est comme un pâté en croûte, on ne voit plus ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que le Discord qui m'a surpris moi-même par sa vitalité peut amener effectivement des gens à considérer les choses autrement et à retrouver peut-être des choses qui ont échappé à bien d'autres. dès les premières énigmes l'abbé. L'abbé sonnière, c'est ça ? Michel, une dernière question. Est-ce que, je ne sais plus si vous l'avez dit, est-ce que le vainqueur, il aura le droit de repartir avec l'oiseau ferreux que vous avez trouvé ? L'oiseau ferreux, il appartient à un épisode sensible de l'histoire de la chouette. Oui. De cet épisode sensible, aujourd'hui, subsiste une procédure. Je suis quand même obligé de le rappeler à chaque fois. Je ne suis pas dans une position d'un organisateur de jeu lambda. J'ai, après moi, j'allais dire une meute, c'est exagéré, mais en tout cas, des gens qui cherchent à nuire au jeu, qui cherchent à détruire beaucoup de choses autour de ce jeu, qui se plantent totalement, qu'ils se rassurent s'ils m'écoutent ou si on leur transmet mes propos. Ils n'ont aucune chance d'aboutir. Néanmoins, on est dans le cadre d'une procédure, donc il faut être absolument rigoureux dans les options qu'on prend, etc., et dans la stratégie qu'on peut déployer. Donc aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question. Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr que l'objet présente un intérêt majeur. Le fait qu'il existe, présente un intérêt majeur, l'objet en lui-même, c'est autre chose. Honnêtement, je n'en sais rien. Oui, c'est une hypothétique où le jour où tout allait mieux, que la procédure serait terminée, je veux dire... Oui, mais pour l'instant, tout ne va pas mieux. Ça aurait été un clin d'œil humoristique de Gardeau. Pour l'instant, tout ne va pas mieux, la procédure n'est pas terminée. Comment ? Il y a une chouette en bronze que l'oiseau a en fait. La chouette en bronze, elle a de la gueule, je peux vous dire. J'ai la numéro 3 sous les yeux. Il y en a deux autres qui sont en train d'être terminées puisqu'elles sont vendues. C'est la 3, la 4, la 5. Et elle est très belle. Elle est différente des deux autres. Les deux premières, celle qui est enterrée et celle qui a disparu, sont inimitables. Elles ont été fabriquées avec un autre moule. C'est les mêmes, mais on ne peut pas les confondre. Mais il vaut mieux le bronze. Oui, je suis d'accord. Michel, je voulais t'interrompre justement pour le bronze. On a discuté plusieurs fois sur le forum de la 2CO, plusieurs fois et longtemps. Et certains, on a posé la question, vous préférez quoi ? Le bronze ou la chouette en or ? Et beaucoup m'ont dit, moi, je préfère garder le bronze. Je ne crois pas, c'est des mentheurs. Des mentheurs ? Non, mais c'est vrai. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Parmi vous, la seule, je crois, la seule qu'il ait eue en main, la chouette d'or, c'est Tina. Moi, je me souviens de l'instant où elle a eue en main. Je ne suis pas sûr que si elle avait été gagnante à ce moment-là, elle aurait accepté de me la rendre en échange du bronze. C'est clair, mais ils sont des menteurs à la 2CO. Moi, je n'y crois pas du tout. Celui qui gagne le bronze, j'ai eu des discussions sérieuses à ce sujet. Aussi, j'ai eu des discussions sérieuses avec la 2CO, t'inquiète, mais je n'y crois toujours pas. Beaucoup ont dit le vrai trésor, c'est la chouette en bronze, celle qui est restée dans le trou. Oui, ça, c'est du blabla entre chercheurs. Mais franchement, perso, chez toi, quand tu peux avoir vraiment le vrai trésor qui a une certaine somme d'argent, tu ne craches pas dessus. Je suis désolé. Moi, personnellement, je ne crache pas dessus. Effectivement. Il y a d'autres personnes. Il y a un autre problème. Écoutez, si je puis me permettre, concernant la 2CO, franchement, je n'ai rien contre la 2CO, mais je suis un peu désarçonné quand je me suis adressé à eux. Je ne le fais plus trop aujourd'hui. j'ai eu au téléphone les responsables. Oui, j'espère. J'ai eu les responsables au téléphone. Je leur ai dit certaines choses. Je l'ai écouté. Je ne suis pas un plaisantin. Quand j'affirme des trucs, je les affirme à coup sûr. Je ne me base que sur des éléments factuels. Tout ce que je vous dis est exact, etc. Et à chaque fois, on m'a dit oui, bien sûr, mais bon. Donc, j'ai eu en face de moi des gens qui n'avaient pas du tout la capacité d'écoute suffisante pour admettre ce que je leur disais. Et pourquoi ? Simplement parce qu'au sein de l'A2CO, je dirais dans l'ADN de l'A2CO, il y a un grand homme, Max Valentin, irréprochable, qui a tout prévu. L'oiseau en ferraille, le machin, c'était la disquette que j'ai. Ça, c'était des dispositifs. On est dans ton braille d'heure. La disquette va s'auto-détruire d'elle-même. C'était un dispositif pour voyer qui tomberait dessus, etc. Enfin bon, il avait tout prévu. Il avait tout prévu. Donc ça, c'est déjà un problème. Et la deuxième chose, pour les quelques fois où je suis allé lire les échanges qu'ils ont au niveau des énigmes, c'est à qui va trouver le truc le plus alambiqué. est-ce que tu as regardé si le coq du clocher n'a pas un oeil fermé ? Je veux dire, ils vont à un niveau de complexité, de tarabiscotage, de capillotractage, de tout ce qu'on veut qui est telle. Je ne dis pas de conneries. Non, pour moi, ce n'est pas des cons du tout. C'est des gens qui sont dans un circuit fermé. Eux, ils ont trouvé la spirale à quatre centres. Mais ils n'arrivent plus à en sortir. Ils tournent dedans depuis 28 ans. Enfin, pas 28 ans, mais depuis que la 2CO existe. Et donc, ils sont dans un truc, ils ne regardent plus ce qui se passe à l'extérieur. et quand des gens de l'extérieur viennent leur dire, moi le premier, attendez, il y a des trucs que vous ne savez pas, oui, vous êtes gentils, asseyez-vous là, on vous dira quand ce sera votre tour. C'est ça le problème. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Alors après, dire on préfère le bronze, ben oui, ils préfèrent le bronze, mais je pense que ce qu'ils préfèrent c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est quand même des gens qui ont dit il y a quelques mois, nous, on s'oppose, on s'oppose, on a fait voter nos membres, on s'oppose à la vérification de la cache. Tout va bien. Puis c'est eux qui disent aussi que trouver le bronze sans les solus, ce n'est pas grave. Voilà, on dit tout va bien et moi je dis tout va mal, j'ai des raisons de le dire. C'est pas eux qui disent ça, c'est Max qui a dit ça. Tu peux vérifier ce qu'on va dire. Le problème de tout ça, c'est que depuis très longtemps, très longtemps, il est considéré du côté de la 2CO qui, il ne faut pas l'oublier, est une émanation de Max Valentin qui a succédé au Minitel. C'est quand même sur ces instances que l'association a été créée en accord avec lui, etc. Et depuis ce moment-là, Max Valentin, c'est le Deus ex machina, celui qui sait tout, celui qui a tout fait, c'est le merveilleux Max Valentin et Michel Becker, c'est le casse-burne qui veut absolument qu'on parle de lui, qui veut absolument la ramener, etc. mais à partir du moment où cette image-là est ancrée dans l'ADN de l'association, on n'en sort plus jamais. On n'en sort plus jamais. Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un désaveu pour eux dans le sens où l'option qu'ils avaient soutenue de dire non, il n'y a pas besoin de vérifier, tout va bien, ben non, ça n'allait pas bien, moi je l'ai vérifié et puis comme par hasard il y avait un os. Et puis c'est pareil au niveau des solus, Michel, je t'assure. Je n'en sais rien, mais bon, moi je veux dire, je ne suis pas là pour les contrer, j'ai tout fait pour essayer de discuter, mais à chaque fois on me répond oui, oui, ben oui, d'accord, bien sûr, oui, oui, mais on comprend bien, bien sûr, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. J'entends pur esprit m'expliquer, m'écrire, ils m'ont écrit, projet de conciliation, machin, voilà comment il faut faire. Je dis oui, mais moi je cautionne pas un truc si je vérifie pas. Bien m'en appris, bien m'en appris. Bonsoir Michel, je souhaiterais poser une question mais hors chouette. Hors chouette, tant mieux, tant mieux, ça va nous changer. Je vais un peu à contre-cours. Moi, ma question, c'était aujourd'hui, est-ce que vous... J'ai eu une coupure là, je n'ai pas entendu, est-ce que... Je ne t'entends plus Red Eye. Oui, je ne l'entends plus là. Est-ce que tu mets du poivre dans la sauce gré bichille ? C'est meilleur. Il n'y a pas une question. Bye. Mais pour la 2CO, il ne faut pas être anti... Allô, je crois, désolé. Attends, il y a une remarque qui est en train de se faire pour la 2CO, il ne faut pas être anti quoi ? Je me suis fait bannir à vie de la 2CO. Il ne faut pas être contre à les compagnies qui sont des adorateurs inconditionnels de Max Valentin. Oui, oui. Oui, c'est bien comme ça. Oui, j'y suis. J'avais une petite coupure, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'avais une question en chouette. c'est le trac. À mon avis, c'est le trac. Oui, je pense. C'est mon téléphone, il n'est pas pris à la question. Du coup, c'est perturbé. Ma question, elle était simple, c'était aujourd'hui, est-ce que vous continuez à faire des œuvres ? Si oui, vous faites quoi actuellement ? Et la question derrière, ça serait, dans votre carrière, c'est quelle œuvre que vous avez fait qui vous a procuré le plus de satisfaction ? Et qu'il y ait ? Non, satisfaction de création. Je plaisante. Je continue à peindre et je continue à sculpter. L'œuvre qui m'a apporté le plus de satisfaction, je ne peux pas le dire. Honnêtement, je ne peux pas le dire. J'ai eu, il y a certains de mes tableaux que j'aime beaucoup, dont je suis fier, en tout cas, dont je suis content. Mais je ne peux pas dire s'il y a une œuvre qui m'a apporté plus qu'une autre, je ne peux pas le dire. Honnêtement, je ne peux pas le dire. Il y a des moments, c'est plus des moments, moi, qui me restent. Les œuvres, ben voilà, elles sont là, mais j'ai un œil extrêmement critique sur ce que je fais, donc ça m'est très difficile de me, de me, comment dirais-je, de focaliser sur une de mes œuvres en disant c'est mon chef d'œuvre, je ne suis pas capable de faire ça. Et puis, je n'ai peut-être pas un grand artiste, il y en a qui disent que je ne suis pas un grand artiste, il faut y penser aussi, ils n'ont peut-être pas tort. Moi, je ne suis pas du tout, comment dire, dans l'art, du coup, j'aurais un très, très mauvais jugement. Mais l'art, c'est comme la politique, je vais vous mettre à l'aise, chaque fois que j'ai fait une exposition dans ma vie, j'en ai fait pas mal, j'ai entendu des gens, je n'exagère pas en disant ça, dire, mais c'est de la merde, et je me retournais et des gens voulaient me sauter au cou en me disant ce que vous faites est génial. Donc j'ai compris, voilà, on ne fait jamais l'unanimité, et puis voilà, c'est... Il n'y a pas plus de mètre de là. Ben ouais, c'est normal. C'est normal. C'est bien comme ça. Et d'ailleurs, manifestement, concernant la chouette, je ne fais pas l'unanimité non plus, vous voyez, les statistiques sont respectées. Mais, par rapport à quoi, vous n'êtes pas l'unanimité sur la chouette ? Sur les dispositions que je prends en ce moment. Ah oui, d'accord, d'accord. Oui, c'est par rapport aux peintures, c'est plus... Non, non, par rapport aux peintures aussi. Il y en a qui n'aiment pas du tout, du tout, du tout, et ils ont bien le droit. Il y en a même qu'on dit que ça avait parasité, non ? Ce n'est pas, il y en a qu'on dit, c'est Max qui l'a écrit dans ses solutions d'Orval. Oui. Et ce qui est pour moi, alors ça, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est un vocable qui m'a laissé complètement ahuri après que j'ai découvert comment il a commenté mes peintures dans les Madis, je me dis qu'il est quand même gonflé. C'est quand même lui qui a fait les commentaires et c'est lui qui dit que les peintures ont parasité mes énigmes. C'est fou quand même. C'est tout le paradoxe de Max Valentin. C'est un être humain, je vous le confirme. Et il s'est appuyé sur vos peintures pour les réponses ? Oui. Non, mais il a voulu dire que les chercheurs se sont intéressés à des choses auxquelles il ne fallait pas s'intéresser. Ce n'est pas ça. Les chercheurs ont trouvé des coïncidences dans mes peintures et comme à un moment donné et je peux le comprendre parce que je vois comment ça se passe quand on répond, quand on commence à répondre à des questions aux joueurs, à un moment donné il ne savait plus quoi dire dans ses Madis sur Minital. Il ne savait plus quoi répondre. Donc il est parti, il a commencé à répondre sur les peintures. Il ne le faisait pas au début mais après il s'est mis à le faire et quand les joueurs trouvaient des coïncidences, j'aime beaucoup citer le bec de Moncoq évidemment dont les deux parties pointent. Ben voilà, donc il a répondu là-dessus. Il y a l'appel et l'appel il est libé. Voilà. Et à partir du moment où un Max Valentin vous répond sur un Madi qui on lui demande est-ce que le bec pointe vers Cherbourg et vers Ancevaux machin, il répond je ne peux pas vous répondre. sous-entendu le bec a donc une importance quelque part. C'est ça qu'il a fait. Moi j'aurais dit le bec de Moncoq n'a rien à voir avec les énigmes. Je ne me serais pas gêné pour le dire. Voilà. Oui mais le problème c'est que nous on ne sait pas trop. Au départ on n'avait pas de CDC donc ce qui était un bec etc. on a pris ça en compte. Et finalement ce n'était pas une mauvaise une mauvaise piste apparemment puisque ça correspondait à ce que certains avaient trouvé donc pourquoi pas. Ce n'était pas forcément illogique de sa part de réagir comme ça ni de la part des chercheurs de chercher des coïncidences qui est troublant pour moi dans tout ça c'est qu'après on n'arrive plus si j'ose dire à séparer le bon grain de livret on ne sait plus ce qui est. Il y a trop de coïncidences après il y a du millier de coïncidences après ça devient exponentiel je veux dire c'est vrai à chaque chaque pétouille on interprète on se dit peut-être que c'est ça peut-être que c'est pas ça alors que ce n'était pas dans le CDC l'appel on vous soupçonne même d'avoir dessiné un bec au coq on me soupçonne de beaucoup de choses j'ai eu encore un message sur les les fameux rubis que j'ai mis bon c'est impossible que j'ai c'est pas possible que j'ai fait ça comme ça bah si c'est possible mais vous ne saviez pas que c'était vous ne saviez pas que vous ne deviez pas savoir qu'on était à la fin des énigmes c'est pas possible mettre des rubis je veux dire à la fin plus ou moins de la cache vous ne pouvez pas deviner c'est pas possible bah ouais je ne t'ai pas deviné je l'ai fait sans le faire exprès c'est comme ça d'accord c'est ça oui oui tout à fait un bouquin qui rassemblerait tous les délires des chercheurs moi je me souviens que et je vous en veux la roue du véhicule hippomobile je suis parti sur Fernel j'ai fait des calculs des décalcules des décalcules et je suis le seul à m'en fait des j'ai honte j'ai honte mais je rigole un peu quand même non mais c'est pas marrant il y a quoi il y a rien non fondamentalement la roue de Fernel oh la la fondamentalement je ne trouve pas ça marrant je trouve ça fascinant c'est le véritable mot qui colle à ce que je ressens je suis fasciné par toutes ces théories qui sont nées de ça je trouve que c'est extraordinaire je trouve que c'est extraordinaire franchement ce qui est plus fascinant c'est que ceux qui ont des des délires parce que j'en ai eu pas mal même avec le CDC maintenant ils s'accrochent encore à ça ben oui ça aussi ça m'impressionne je me dis je me dis c'est alors comment dire c'est la c'est la chose la plus difficile à appréhender en fait pour moi c'est de me dire quel est réellement le rôle de mes tableaux dans tout ce qui s'est passé apparemment il n'est pas négligeable ben oui mais quel est-il réellement et quand je disais j'évoquais tout à l'heure si un jour je devais entre guillemets donner des indices complémentaires je le ferais certainement pas par écrit je referais des tableaux c'est lourd de sens pour moi parce que ça veut dire que j'aurais plus du tout la même spontanéité forcément donc ce serait un travail obligatoirement différent quoique bon j'ai quand même suffisamment de technique pour arriver à un moment donné à retrouver quand même de la spontanéité mais ce serait extrêmement différent et c'est vrai quand je vous entends parler quand je lis certaines choses comme on voit les chercheurs etc. je me dis c'est absolument fou la portée que peuvent avoir des images dans ce contexte non mais le pire c'est que ça envoie des chercheurs sur des pistes et ils vont creuser rien qu'à cause des visuels j'essaye un peu de les dissuader en ce moment j'essaye de les dissuader d'aller creuser systématiquement je me souviens d'un chercheur qui il était connu qui avait été creusé dans la crouse à cause de l'appel sur le forum de la 2CO il avait sa piste il était persuadé que c'était ça il était persuadé mais pendant je ne sais plus à quel endroit c'était mais rien qu'avec l'appel alors que dans le CDC c'est des histoires moi c'est des histoires qui me touchent énormément j'ai reçu il n'y a pas longtemps dans les messages privés des messages de quelqu'un qui s'est explosé la jambe en allant sur son site sur son spot et qui voulait y retourner rapidement parce qu'il ne voudrait pas quelqu'un d'autre mais je dis attendez calmez-vous 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 il y a quand même moi j'insiste aujourd'hui et je suis prêt à me battre pour ça et je suis bien certain que j'aurai gain de cause sur le fait que toute découverte qui serait faite par hasard avec je ne sais quoi moi des détecteurs un tracteur je disais l'autre jour une pelle mécanique ou ce que vous voudrez pour aller labourer la zone toute découverte qui serait faite sans détenir la super solution serait invalidée donc ce n'est pas la peine de s'exciter comme des fous à courir creuser il faut pour l'instant je pense qu'il faut à fond plancher sur la super solution arriver à dire avec une certaine logique et une cohérence et en reprenant tout ce qui peut être trouvé dans les énigmes mais dans les visuels en reprenant tout et en disant moi j'arrive à un point très très précis donc très précis ça veut dire qu'il n'y a pas de doute possible que c'est moi j'ai dit au centimètre et Max est encore plus précis que ça il dit c'est vraiment pile poil c'est pas un centimètre près c'est exactement là et tant qu'on n'a pas une solution de cet acabit c'est pas la peine de s'affoler bon aller creuser si on a envie c'est pas interdit mais je veux dire il ne faut pas s'en faire non plus une folie de dire il faut absolument y aller etc il n'y a pas péril dans la demeure et à mon sens aujourd'hui bon je sais pas j'ai pas encore les réponses de l'huissier mais à mon sens aujourd'hui personne n'a trouvé la super solution je ne le pense pas je ne le pense pas parce que vu ce que moi j'ai trouvé si la super solution avait été trouvée l'oiseau ferreux il ne serait plus là il n'aurait pas été là c'est sûr il n'y est plus puisque je l'ai enlevé mais il n'aurait pas été là moi j'aurais une question à te poser Michel si d'aventure tu refaisais des visuels pour aider les joueurs à mieux se comporter et sans tenir compte de ce qui est déjà marqué dans le CD dans les CDC est-ce qu'il y a des éléments qui sont apparus pendant que tu faisais les premiers visuels que tu garderais ah au-delà de ce qui était imposé par le CDC oui tout à fait maintenant que c'est qu'on ait une solution c'est pas impossible parce que tu me disais que tu avais des dons de médium à une période je ne l'affirme pas mais je dis il y a dans la manière de faire les choses il y a dans certaines toiles ce que je peux vous dire c'est qu'il y a dans certaines toiles des coïncidences qui sont proprement plus que ça hallucinantes ok il y a certains trucs hallucinants j'en conviens je comprends que Max ait réagi en me disant mais tu avais dit ça ou je me souviens bien des réactions qu'il a eues il a été très étonné par certaines des toiles bon je ne vous dirai pas lesquelles mais évidemment je ne veux pas dévoiler ça c'est pas un sujet ce n'est pas le sujet mais c'est vrai c'est vrai qu'il y a dans certaines d'entre elles des trucs où je me dis mais bon Dieu comment j'ai fait pourquoi j'ai fait ça et au moment où je l'ai fait je l'ai fait d'une façon complètement innocente non préméditée non réfléchie et quand je vois après les coïncidences qui se produisent je me dis mais c'est quand même c'est vrai que c'est quand même troublant quoi voilà on en avait déjà parlé il y a quelques temps mais troublant quand je dis troublant c'est grave quoi il y a des trucs que j'ai peints hallucinant oui oui je suis d'accord tout à fait merci de la réponse voilà merci une partie du trouble est-il venu une fois sur place ? non il n'y aura pas de réponse non non évidemment je ne vais pas donner de réponse non le trouble le trouble il est venu il est venu quand j'ai commencé à regarder encore une fois j'ai pas j'ai pas tout quand je dis que j'ai pas tout assimilé des énigmes c'est pas pour je me fous de la gueule de personne enfin je veux dire je comprends bien que si vous vous aviez les énigmes en main vous éplucheriez tout mais pour moi c'est un travail complexe dans la mesure où je n'ai jamais fait le travail que vous avez fait je n'ai jamais cherché donc je n'ai en tête aucun des éléments que vous avez je n'ai pas la connaissance que vous avez du sujet bon pour moi c'est vraiment je pars ex nihilo il faut que j'avale tous les éléments tous les points les machins les trucs tous les éléments qu'il a mentionnés dans ses énigmes donc ça je ne l'ai pas fait mais où j'ai été étonné c'est qu'effectivement à certains niveaux de ma lecture en fait des solutions je me suis dit effectivement puisque je l'ai vu écrit puisque j'ai vu des commentaires écrits sur mes peintures etc et là à certains moments je me dis ah ouais effectivement je comprends voilà c'est ça qui s'est passé et après en épluchant un petit peu plus et en regardant davantage d'éléments c'est là où je dis ouais il y a quand même il y a une ou deux coïncidences qui sont complètement hallucinantes je pense que personne ne croira jamais que je ne l'ai pas fait exprès personnellement je ne l'ai jamais cru mais je le conçois mais je ne l'ai jamais cru c'est pourtant la vérité c'est pourtant la vérité mais je ne doute pas vu la réponse que tu me fais je n'en doute pas c'est sûr voilà Michel je te disais la théorie du complot on en a discuté hier ben voilà non mais il n'y a pas de complot il n'y a pas de complot il y a une situation non 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 mais en fait ce qu'il pense c'est que peut-être enfin peut-être que c'est que tu as fait ça de façon volontaire mais que ça fait partie du jeu si tu veux tu comprends ce que je veux dire ben oui oui je comprends bien oui bien sûr mais c'est pas le cas peut-être que tu joues à un jeu qui est qui fait enfin je ne sais pas qui est peut-être indiqué dans les énigmes qui fait que voilà tu comprends ce que je veux dire oui je comprends très bien ce que je comprends surtout c'est que depuis des années depuis le décès de Max j'essaye de dire certaines choses que depuis des années on refuse de me croire et quand aujourd'hui je l'ai dit en direct on me dit ben oui oui bien sûr mais ça reste quand même troublant tu comprends Michel nous on se dit que peut-être que et finalement je n'arriverai jamais à faire valoir mon point de vue d'une manière irréfutable à la dossée O il se dit à la dossée O il se dit que la jambe de bois du bonhomme c'est en fait le nez de Pinocchio est-ce que tu confirmes ? attends il y a eu un accident il s'est passé quelque chose c'est pas possible non je confirme pas évidemment mais non mais alors tiens puisqu'on parle d'une jambe de bois j'infirme voilà c'est bien fait pour vous excellent excellent vous avez cherché la réponse c'est clair elle est claire elle est tranchée 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 non les coïncidences le problème avec les coïncidences c'est quelque part c'est facile d'en faire sans faire l'asprès je veux dire il y en a eu des milliers qui ont été trouvés c'est pas étonnant qu'il y en a deux ou trois qui soient bonnes oui maintenant le problème des coïncidences c'est qu'on a tous moi malgré moi et vous malgré vous on a tous la chance de participer à une histoire qui est proprement incroyable les coïncidences en font partie les événements qui se sont déroulés en font partie les théories absolument incroyables des joueurs en font partie on est dans une histoire complètement incroyable c'est une aventure intellectuelle pour tout le monde y compris pour moi moi je suis sur la lune avec vous quand vous me parlez bon moi maintenant mais les premiers coups on me parle de mes peintures en me disant mais il y a ci il y a ça il y a là je dis putain mais attends qu'est-ce qui s'est passé j'ai jamais fait ça j'ai jamais voulu ça et on est dans un truc qui nous dépasse en fait finalement l'histoire a pris un volume même l'histoire quand on évoque la 2CO la 2CO les pro-max les pro-Michel les pro-dabo les anti-dabo les pro-creuse les anti-creuse je sais pas quoi les creuse toujours tu m'intéresses tout ça s'inscrit dans le contexte global d'une histoire qui est totalement incroyable qui est une aventure réelle finalement il y a des vraies coïncidences je me souviens à une époque on parlait des décès successifs je ne sais plus qui c'est qui était décédé la veille d'un truc important qui avait une crise cardiaque je ne sais plus si c'était Elessar non non c'était une personne qui a participé avec vous je ne me souviens plus il faudrait que je retrouve l'histoire avec vous qui ? avec moi ? oui un des un des non 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 il faudrait que je retrouve l'histoire mais c'était une coïncidence incroyable incroyable vous étiez trois au départ à participer ah oui mais le sponsor il est pas mort le sponsor il s'est retiré il y avait une personne qui avait participé avec vous qui était décédée la veille d'un truc je me souviens il n'y a pas l'air de l'avoir marqué en tout cas je ne me rappelle plus ou j'en ai fait mon deuil depuis peut-être mais il faudrait que je retrouve l'histoire mais c'était incroyable aussi c'était une coïncidence mais il y en a plein et alors je vais vous dire un truc en plus l'un des éléments incroyables de cette histoire c'est que ça va faire pas encore il ne faut pas que je fasse cocorico trop vite quoi que les chouettes ça ne fait pas cocorico mais bon on va peut-être arriver à un de ces quatre aux trente ans c'est incroyable la durée de cette histoire est incroyable en elle-même donc plus elle dure plus il se passe des choses plus on trouve de coïncidence plus il y a de matière et plus le mythe s'amplifie en quelque sorte c'est ça en fait qui se passe moi j'estime que l'histoire m'a échappé je pense qu'elle a échappé aussi elle avait déjà échappé également à Max elle a échappé à tout le monde il y en a certains entre autres la 2CO qui voudrait à un moment donné peut-être la retenir la détenir la contenir je ne sais pas comment dire mais cette histoire-là elle a une dimension qui va au-delà de tout ça non non la 2CO maintenant ils ont fait laisse couler les choses maintenant de toute façon ils n'ont pas le choix ils n'ont pas à laisser couler ou pas laisser couler Garp il dit plus rien maintenant il dit plus rien Garp il n'est pas aidé le pauvre je ne sais pas si c'est des histoires pour les enfants moi je trouve vous voyez en toute simplicité ce qui se passe en ce moment au niveau vocal c'est intéressant parce que les voix prennent tout leur sens quand on ne voit pas à qui on parle je trouve que ces échanges sont complètement pour moi surréalistes incroyables on est en train de parler entre nous de toute cette histoire moi je suis un des protagonistes un des instigateurs de l'histoire on est en train de discuter de tout ça et en fait elle nous a échappé à tous cette histoire mis à part le fait que bon effectivement je connais les solutions je suis là pour garantir organiser maintenant etc très bien mais la dimension de l'histoire nous a complètement échappé je trouve ça magique je trouve que c'est un producteur bien connu qui m'a dit ça il y a quelque temps il m'a dit mais cette histoire de la chouette d'or je n'avais jamais entendu parler et maintenant que j'ai mis le nez dedans il me dit mais ce qu'il y a d'incroyable c'est que c'est une telle ouverture sur le rêve c'est une telle ouverture sur l'aventure que c'est il n'y a pas de comparaison il me disait mais pourtant c'est quelqu'un qui connait ce sujet qui connait beaucoup de choses il m'a dit mais aujourd'hui ça n'existe plus on n'a plus ça il n'y a pas grand chose mais il dit des fois n'importe quoi mais il fait des bonnes choses oui bien sûr bien sûr il y a des nouveaux qui sont venus à la chouette avec Discord et ils pensent ça aussi ils pensent ils pensent la même chose c'est une aventure extraordinaire ils ont raison mais ils ont raison et je suis très content qu'il y ait des nouveaux c'est vrai qu'en ce moment ils se vendent pas mal de livres tous les jours il y a sûrement beaucoup de nouveaux il y a beaucoup de nouveaux beaucoup de nouveaux oui oui c'est magique c'est magique ça c'est eux qui trouveront c'est un nouveau qui trouvera ils veulent nous apprendre notre métier c'est pas bien regarde-le regarde-le c'est le vieux réflexe qui ressort ça c'est au long tu fais figure de vieux con c'est même pas ça c'est même pas ça non non mais je suis pas vieux c'est déjà dit moi je suis vieux alors ouais mais tu les fais pas c'est déjà dit ouais mais moi 50 balais c'est pas vieux non bah non super jeune bah oui la jeune Tina qui cause très jeune 50 ans je m'en fous de moi plus vieux que moi alors on a dit que t'étais le doyen à ce fois alors dites-moi à mon tour de vous poser une question statistiquement et pour ce que vous en savez il y a combien de zones de spots je sais pas mais en tout cas de zones en France il y en a combien parce que bon moi évidemment c'est difficile de ne pas entendre parler de d'abos mais puisqu'on parle toujours des pros et des anti-d'abos mais il y a combien de zones en France alors il y a un chercheur qui tient une liste à jour il s'appelle le baron ouais exactement oui mais il arrive à combien de zones ça doit être entre 100 et 200 non à ce point là alors il y avait une statistique qui avait été faite à une époque mais ça remonte par Max je crois et c'est dans un des madis et il me posait la question de savoir dans quel département vous cherchiez il y avait le Cher la Moselle la Creuse la Saône-et-Loire et un cinquième je me souviens plus voilà il y en a un qui va être de plus en plus explorer c'est la Corrèze avec l'enchaînage il n'y avait pas la Corrèze non je rigole je rigole vous savez Argenta oui il n'y avait pas la Corrèze il n'y avait pas la Corrèze il y avait le Cher comme je disais la Moselle avec Dabo la Creuse c'était à l'époque où il y avait le chercheur dont j'ai parlé qui n'arrêtait pas de faire des ailleurs tours la Creuse la Saône-et-Loire et puis un autre je ne sais plus trop quel département moi j'ai eu des échanges en fait la seule chose qui me gêne qui me gêne qui continue à me gêner c'est quand j'ai des échanges avec des chercheurs qui sont qui sont tellement impliqués qui sont tellement à vif qui semblent avoir tout misé sur ça là ça me fout mal à l'aise j'ai eu quelques échanges assez cordiaux gentils sympathiques avec certains chercheurs s'ils m'écoutent ils se reconnaîtront et qui ont qui ont viré au vinaigre par la suite parce qu'ils ont tellement idéalisé des choses ils se sont tellement impliqués là-dedans qu'ils n'admettent pas que ce ne soit pas aussi idéal que ce qu'ils croyaient etc ça c'est des trucs qui me gênent un peu je pense qu'il y a quand même un certain nombre de chercheurs qui sont passés un tout petit peu de l'autre côté de la barrière des gens qui vont je ne me sens pas responsable mais ça me gêne un peu dans la mesure où je sais qu'il y a en tout cas certains l'ont dit qu'ils avaient divorcé à cause de ça qu'ils étaient pourris leur vie leur vie de couple à cause de ça d'autres qui misent énormément là-dessus et qui si un jour ils s'aperçoivent qu'ils ont tout faux je suppose qu'ils vont en être malades tout ça ce côté-là du jeu c'est la face un peu sombre du jeu que je n'aime pas je ne pense pas que c'est la majorité très loin de là mais il y en a certains qui sont dans cette démarche on a dépassé ce stade on a dépassé ce stade non mais je veux dire ce n'est pas le niveau dans lequel on est on n'est pas dans ce monde-là on n'est pas dans le monde de l'implication personnelle on est dans le monde de la passion et de l'aventure on ne peut pas se permettre à un moment donné de dire si je ne trouve pas que je suis un con ou si je ne trouve pas que je suis un minable et je pense qu'il y a des gens qui en sont là et ça c'est terrible il ne faut surtout pas en arriver là on frise l'addiction on frise l'addiction à ce niveau-là frise ? c'est pas frisé oui oui enfin bon ça c'est vraiment la chose que je voudrais éviter et c'est pour ça que j'essaye de redonner à ce jeu une espèce de une espèce de 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 transparence enfin c'est beaucoup dire de visibilité de clarté on sait qu'il y a un truc à trouver on sait qu'il existe on sait qu'il n'a pas été trouvé et il n'y a pas de mysticisme dans tout ça il n'y a pas de à s'identifier avec quoi que ce soit on joue on joue on gagne on gagne on perd on perd et puis voilà il faut absolument revenir à ça exactement c'est ce qu'on est en train de faire entre nous c'est ce qu'on est en train de faire c'est une passion comme une autre moi je dis il y en a ils jouent aux échecs il y en a ils font du foot il y en a ils font je ne sais pas du waterpolo du curling nous on fait on joue à la chouette voilà c'est comme une autre et moi par exemple j'entame un vocal comme ce soir je me dis bon ok je vais venir un petit moment je vais discuter un petit peu avec eux et puis je ne suis pas forcément enthousiaste de le faire au départ et puis dans l'échange qu'on a qui se développe finalement je trouve comme vous j'imagine un certain plaisir à ce qu'on se parle finalement on parle des trucs et c'est agréable c'est vrai que c'est agréable la convivialité oui voilà voilà c'est exactement ça c'est exactement ça mais n'empêche que vous étiez parti sur la spirale et que vous n'avez abouti à rien du tout parce que je me suis pointé et que j'ai tout foutu par terre c'était bien on n'était pas d'accord on s'engueulait je n'étais pas d'accord c'est quoi cette spirale si Michel n'était pas arrivé on l'aurait trouvé peut-être qu'il est venu pour en parler pour dévoiler non non je viens pour vous empêcher d'avancer trop vite moi j'ai envie que ça dure non mais alors elle est où cette spirale elle est où cette spirale c'est quoi cette spirale c'est Paris je dirais le phare des grands cardinaux c'est Paris la clé de phare c'est Paris c'est Paris bon bah ça va vous avez bien répondu la chouette a encore de beaux jours devant elle je suis méchant de vous dire ça oui oui pour moi c'est incroyable extraordinaire de voir à quel point vos théories sont différentes franchement c'est hallucinant c'est hallucinant pour nous aussi je le vois de l'extérieur encore une fois j'ai pas j'ai pas vécu une passion sur un temps long moi j'ai découvert les solutions c'est pas du tout pareil mais quand je vois les différences les divergences les points les endroits les trucs auxquels vous arrivez qui sont tous différents je me dis c'est incroyable cette histoire est incroyable elle est vraiment incroyable Michel je profite de cette phrase oui elle est incroyable moi j'adore et il faut que je vous laisse parce que je suis morte et que je me lève tôt demain merci d'être venu Michel oui je vais peut-être mais je t'en prie donc t'es morte sans connaître les solutions ah oui c'est vrai qu'il est 20 ah bah oui oui j'allais vous le dire mais c'est vrai qu'il est trop tard ah non mais après on traite jusqu'à 3h30 du matin mais je l'ai fait une fois ou 2-3h30 mais c'est plus de mon âge vous devez bien qu'on faut crever les trous comment déjà il s'appelle le bécaire c'est ça oui c'est ça non je creuse bien encore j'ai un bon coup de pioche ça va franchement je ne fais pas non mais ça va ah oui quand vous avez creusé vous avez creusé pendant 4h c'est ça 4h vous m'avez dit 4h c'est pas possible si je vais acheter 4h vous avez acheté un truc chez Kidou c'est pas possible 4h c'est pas possible moi quand je creuse déjà 1h je suis il faut faire des postes après ah non mais j'étais rétamé j'étais rétamé sincèrement rétamé 4h c'est pas possible non non ah oui quand vous voulez 4h 4h et vous aviez quoi une peine attends je souffle je bois un coup bon même 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 et vous aviez quoi une pioche ou une pelle une petite cuillère j'avais pris plusieurs choses non non j'avais pris plusieurs pelles une pelle à long manche parce qu'un trou quand ça devient profond il faut descendre dedans ou alors il faut un manche assez long et puis quand on commence à descendre on se pète le dos parce qu'il faut être penché en avant et tout non non c'est merdique c'est vrai il faut avoir du matériel ouais puis on sait pas ce qu'il y a dessous quand il y a des cailloux quand il y a des trucs qui résistent quand c'est dur quand je sais pas quoi moi non non j'avais ce qu'il faut j'avais ce qu'il faut mais je suis habitué à faire beaucoup de choses je suis pas du tout manchot mais bon 4 heures heureusement 4 heures c'est non non mais je suis ça va je suis costaud quand je pars marcher je peux faire je peux faire 30 bornes sans aucun problème à pied je veux dire je suis physiquement ça va non non c'est bon j'ai pas de problème j'ai pas de problème donc je récupère vite hein comment ? et vous étiez fatigué au bout de 4 heures ah ouais j'étais crevé j'étais crevé j'étais en âge je puais la sueur ben Blanche-Nesse se bouchait le nez dans la voiture sur le retour parce que je sentais pas bon c'est sûr que j'avais bien transpiré quand même je sentais le travailleur combien de temps a duré le trajet je vous le dirai pas c'est la pioche quand même comment ? elle a aidé à porter la pioche et la chouette quand même ben et puis le et puis la caméra et puis la lampe et puis tout bien sûr elle m'a aidé et les citrons elle tartinait c'était des chourillettes on avait pris des sandwiches au camembert j'espère au camembert j'espère non parce qu'il y avait pas le kill de rouge et le camembert sans le kill de rouge ça fait pas ça fait pas la paire c'est pas bon le rouge avec le camembert en voiture c'est des proquels rouges avec le camembert vous avez bien connu monsieur le rasseur vous pensez que la faim va s'accélérer alors la probabilité qui existe dans ce sens c'est que c'est que des gens s'acharnent à labourer leur zone si tenté qu'il y en ait sur ce secteur parce que finalement je l'ai pas encore vérifié ça et puis je n'ai pas les réponses de blanche mais en tout cas le seul moyen ce serait de s'acharner sur une zone et de labourer sans avoir les solutions maintenant que ça s'accélère deux fois qu'il y a un indice subliminal c'est en verne deux fois il a parlé de labourer c'est très subliminal mais en revanche trouver la super solution donc être dans un contexte conforme au règlement pour dire je suis gagnant il n'y a aucune raison que ça s'accélère je ne vois pas pourquoi moi je ne donne pas d'indice supplémentaire j'ai fait trembler beaucoup de gens dans mes premières réponses mes premiers échanges ils disaient il est tellement ignare il est tellement benet et tellement content de lui qu'il va faire une gaffe mais en fait je n'ai jamais rien dit qui puisse aider les joueurs je ne dirai rien qui puisse aider les joueurs sauf volontairement mais involontairement c'est non 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 donc je ne vois pas pourquoi les solutions se retrouvent plus vite non 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 qui m'a parlé de monsieur Levasseur moi pourquoi parce que je connais un certain nombre de choses ah mais ce n'est pas un secret Thierry Levasseur c'était le le défunt mari de Dany oui absolument c'était mes amis proches à l'époque et je parlais ça pour votre camembert ah oui mais moi j'ai fait avec lui j'ai fait pire que ça avec lui j'ai fait sa tournée avec lui oui avec la voiture avec la Rolls on a eu ah je pense que c'était une trabant non non c'est pas une trabant non non parce que les trabants c'est des pièces de collection aussi aujourd'hui non c'était une Rolls et à l'époque le reportage a fait le tour du monde oui il était devenu célèbre en 48 heures le facteur à Rolls ça fait le tour du monde c'était drôle oui j'ai passé un week-end avec Dany avec Lise et compagnies ça c'était en 91 donc ils sont concernés dans le camembert le bassin et bah oui mais ça c'est on parle de Dany donc qui est dans la 2CO ça c'est aussi un truc qui m'étonne parce que c'est quelqu'un qui était dont j'étais quand même très proche qui me connait bien et je m'étonne qu'elle puisse qu'elle puisse penser c'est ce que pense la 2CO globalement je suis très très étonné parce que me connaissant elle ne devrait pas s'imaginer tout ce qu'on s'imagine de moi la 2CO ça me laisse très surpris ça comme quoi la chouette a aussi une incidence sur le jugement des gens voilà fin de l'épisode le bassin on passe à la suite moi j'avais une question sur alors j'ai regardé un reportage d'une émission que vous aviez faite en 93 96 je crois et vous parliez des alors j'avais l'impression que vous connaissiez les énigmes et vous parliez de 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 rébus vous vous souvenez peut-être non oui oui possiblement c'est un terme que j'ai employé ouais des rébus des charades j'ai dû dire oui c'est ça voilà quelque chose comme ça et vous parliez aussi de des énigmes faisaient appel plutôt à l'imagination ou aux légendes etc enfin je sais plus quels sont les termes mais comment vous pouvez dire ça vous connaissez pas vous connaissez pas c'était l'émission avec qui avec Mylène de Mongeau ça non oui je crois oui oui je crois oui oui je crois que c'était avec Mylène de Mongeau enfin j'en ai vu deux il y avait avec avec deux chavannes c'était la toute première deux chavannes et deux chavannes et avec Mylène de Mongeau ouais et comment vous pourriez dire ça vous connaissez pas les énigmes vous connaissez pas les solutions ben les rébus les charades ce sont des rébus des charades mais vous connaissez pas les solutions mais ce sont pourtant bien des rébus des charades vous êtes d'accord avec moi le quatrième de couverture le quatrième de couverture non à l'intérieur de la première édition il donne des questions moi j'ai pris ces vocables là que vouliez-vous que je dise je n'y comprends rien je connais pas les énigmes ne me posez pas de questions ben non j'étais à la télé fallait bien que je vende un peu mon truc quoi mais j'ai pris les mots qui me paraissaient les plus logiques tels que je ressentais les choses pour moi c'était ça apparaissait comme étant des rébus des charades donc je l'ai dit comme ça mais rien de plus vous pouvez me croire je ne connaissais pas les solutions jusqu'à très récemment quand je l'ai indiqué je ne les connaissais pas j'ai fait mon petit show j'ai fait mon petit show du moins mal que j'ai pu quand il m'est arrivé de passer à la télé et puis ça s'arrête là il ne faut pas chercher midi à 14h non non je vous le dirai s'il y avait des deux j'ai aucune raison de le cacher on a l'impression on a l'impression que quand vous parlez vous connaissez des solutions c'est pour ça on vous dit ben c'était 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 ça aussi parce que c'était américain donc il demande de suite pardon vous avez cru comprendre j'ai pas compris moi j'ai pas compris la question je pense que c'est moi qui ai interféré je vais parler à quelqu'un d'autre ah pardon mais bon d'accord il n'y a pas de soucis bon ben je je perds votre explication non non rien n'a rien à chercher là dedans non non c'était juste un truc à la télé comme ça un petit show pour vendre l'histoire pour vendre le bouquin voilà et quand il y a un micro on brode enfin on brode ben on est obligé on est obligé ah oui je sais je sais d'accord d'accord mais les gens oh il a dit ça il a utilisé tellement il a utilisé bourré parce que je l'ai dit l'autre jour j'ai dit l'autre jour j'avais Mylène de Mongeau qui était à ma gauche et à ma droite j'avais son mari Marc Simonon qui me racontait des conneries qui me disait bon on va s'arranger tous les deux on va monter un deal etc donc moi j'étais un peu là on rigolait on était le ton était quand même assez détendu donc voilà rien de bien rien de bien profond dans tout ça et d'ailleurs si j'ai bonne mémoire Christophe De Chavane a dit qu'il referait une émission quand elle serait trouvée oui il risque d'être à la retraite et moi je serais peut-être même plus là mais il y en aura d'autres il y en aura d'autres pour le faire De Chavane en ce moment il ne fait plus trop d'émissions non il ne fait plus grand chose je ne l'avais pas su mais je ne sais plus quand j'ai vu ça que Max Valentin y est allé aussi chez De Chavane avec un passe-montagne entre nos sois-dits j'ai trouvé ça assez cocasse oui oui j'ai vu il devait péter de chaud parce que moi j'y suis allé je peux vous dire qu'il ne fait pas froid dans les studios il ne devait pas être trop bien avec son passe-montagne mais bon mais il était vraiment entre guillemets j'allais dire parano on a peut-être trouvé un mot plus ou bien c'était je ne sais pas si vous l'avez vu mais une fois il est venu avec un masque avec des plumes non j'ai pas vu ça un masque avec des plumes un masque avec des plumes oui oui un masque non c'était du c'était des Bluebell Girls ils sont malades à la télé je n'ai pas vu cette émission là moi non plus je n'ai jamais vu avec des plumes si si moi je l'ai vu avec un masque avec des plumes oui en guise de crête non non c'était un masque un masque il y en a qui mettent des plumes sur la place des crêtes absolument et d'ailleurs je dois aussi ajouter pour vous faire plaisir que Max et moi nous avons eu quelques prises de de non non si on commence sur nos ergots aussi autrement vous avez vu qu'il y a plusieurs chercheurs il y a plusieurs chercheurs qui vont à Dabo ce week-end vous êtes au courant oui non pas spécialement c'est bien c'est un endroit tu étais là à ce fond tu étais là quand on a discuté avec je ne sais plus quel chercheur il y avait Long John il y en a plusieurs le restaurant le restaurant est fermé vous me dites que le restaurant est fermé il est fermé non je crois qu'il est ouvert je crois qu'il est ouvert quand il est ouvert il est ouvert depuis le mois de juin d'accord je crois d'accord dépend de Saint-Martin donc à bien se tenir comment il s'appelle Yannick Yannick un gars de Nice qui n'est pas de bagnole et qui va louer une bagnole pour aller à probablement pas loin de Dabo il ne l'a pas dit mais non je n'irai pas loin je n'irai pas à Dabo je te l'ai déjà dit ah il est là Yannick qu'est-ce que tu crois j'ai dit pas loin de Dabo les murs ont des oreilles bah non mais en fait je n'interromps pas voilà quand même mais ce n'est pas ce week-end non ce n'est pas ce week-end ce sera avant les fins de l'année mais ce n'est pas ce week-end mais il y en a d'autres ce week-end il y en a d'autres et ceux qui ne vont pas creuser vous êtes invité par monsieur Becker son agent sachet de presse vient de me dire que monsieur Becker vous invite quoi un grand raout ce week-end il faudra me le présenter cet agent franchement un jour je pense qu'un jour j'irai quand même à ce restaurant de Dabo puisqu'on me dit qu'il s'appelle la chouette dehors donc oui oui j'irai quand même une fois Tina m'a dit qu'elle y était allée je sais que certains y sont allés mais je veux je veux goûter moi-même il faut faire comme au Pegasus Bridge vous savez au Pegasus Bridge il y a la maison là il y a le restaurant le Café Gondré le Café Gondré exactement oui il y a la signature enfin il y a des photos et la signature de plusieurs plusieurs soldats qui ont débarqué d'accord donc il faudra vous laisser ouais mais alors si Michel il va au resto La Chouette d'Or à Dabo et qu'il prend une photo avec les patrons qu'on accrochait au mur tout le monde va croire que La Chouette est à Dabo enfin ça va partir en live c'est pas ça le pire non 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 c'est pas ça le pire c'est que les prix vont monter oui c'est que les prix vont monter oui c'est vrai de toute façon il se faut offrir son report il faut demander une commission Michel dans ces cas là ouais ouais est-ce que vous connaissez la spécialité du resto La Chouette d'Or ah bah non non j'y suis jamais allé donc je connais pas non mais c'est le coq au vin ah d'accord le coco avec le mec ouvert qui désigne ah oui oui mais j'avais déjà oui mais j'avais déjà bien compris d'ailleurs il y avait eu toute une série à l'époque des Croquignolus qui présentaient la 530 dans d'autres versions que celle oh je me suis régalé avec Croquignolus ah mais ça c'est top Croquignolus c'est top c'est top franchement enfin c'était le Croquignolus numéro 7 c'est ça c'était autour de la 530 alors là chapeau ça m'a pris du temps ça m'a pris du temps alors là c'était dessiné c'était rigolo ouais ça dernièrement je lui ai mis une couche culotte sur la bouche il faut que ça lui va pas mal des étrons et des mouches ah bah oui les étrons et les mouches ça fait partie ça fait partie inhérente du personnage ça fait partie inhérente du personnage ouais ça restera peut-être aussi ça dans l'histoire de la chouette le détracteur systématique parce que Gottlieb il mettait une petite bestiole systématiquement ok de Newton et compagnie là c'est les mouches qui les détront moi je trouve que ça lui va fort bien moi j'ai été en contact assez pas régulièrement mais assez souvent quand il était chercheur mais moi je l'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps ah bah depuis il y a déjà un certain nombre de mois mais je l'ai eu au téléphone je lui ai dit ce que je pensais en toute c'était très détendu en toute cordialité je lui ai dit de toute façon vous êtes un emmerdeur etc non non il sait ce que je pense genre tu te gourds complètement c'est pas à l'use à croire au Calais c'est au fond du lac je lui ai dit moi je lui ai dit mais je lui ai dit vous vous plantez mais vous vous plantez lamentablement ouais donc quelqu'un a reçu une information concernant la non oui c'est une information qui a été filmée et publiée enfin diffusée sur Discovery Channel qui se plante c'était quand même assez énorme quoi c'était quand même assez énorme par un Georges Georges vous n'avez pas peur ouais Georges Guet parce qu'il a été la vedette d'un truc de Georges Guet il a une séquence qui lui est consacrée d'ailleurs dans un des petits films que j'ai fait j'ai repris quelques images de cette séquence c'est très étonnant parce qu'il déroule son moulin à prière il montre à Georges Guet ses énigmes sur papier il les a scotché pour faire pour que ça fasse une bande continue et il les fait tourner il les met quand même en chon sur ses mains il les fait tourner et il lui explique que les énigmes voilà ça s'enchaîne ça tourne comme ça et quand on voit la tête de Josh Guet à côté le mec se dit ça fume pas encore mais ça va pas tarder et il est halluciné Josh Guet cette séquence m'a beaucoup fait rire on pourrait faire on pourrait faire une émission strip-tease avec lui oui sûrement non mais bon passons ceci pour dire qu'effectivement au moins lui il sait qu'il a pas la bonne solution il ne peut pas l'admettre mais il le sait et ça ça me fait penser est-ce que vous avez des identifiés des chasseurs qui seraient plus dangereux pour la chouette que d'autres ou est-ce qu'il y en a qui vous font peur un peu non 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 mais moi je ne les connais pas assez non mais attendez je ne les connais pas assez vous me parlez comme si j'étais en connaissance du déroulé du jeu depuis longtemps c'est tout récent pour moi je ne connais pas toutes les théories des chercheurs je ne peux pas apprécier s'il y en a qui sont comme vous dites dangereux ou pas dangereux d'ailleurs moi ça ne me ferait pas souffrir qu'elles soient trouvées il ne faut pas j'en ai pas peur du tout au contraire mais je ne peux pas dire s'il y en a qui sont prêts très prêts à peu près je ne sais pas je ne peux pas l'apprécier ça ça viendra mais pour l'instant je ne peux pas d'accord je pouvais faire un Max parce qu'encore une fois ce que je disais tout à l'heure Max il suivait au jour le jour les réponses et les questions les questions plutôt des joueurs donc il voyait bien où ils en étaient etc il pouvait apprécier le truc et puis il avait tout ça dans sa tête moi je ne l'ai pas dans ma tête ce n'est pas moi qui ai créé les énigmes donc je les maîtrise moins bien je n'ai pas ça tout bien dans ma tête donc ça m'est difficile quand on me propose une théorie quand on m'en envoie comme il y en a plein qui m'en envoient par des messages privés en me disant voilà je suis à tel endroit etc c'est super sympa j'apprécie parce qu'ils me confient un peu leur truc mais je ne suis pas en mesure de tout bien apprécier quelqu'un qui par exemple chercherait sa zone en lançant des flèches ou des fléchettes sur la carte 989 est-ce qu'il est proche de la solution ? qu'il lancerait des fléchettes sur la 989 mais il faudrait qu'il la mette au mur d'abord il est là il va répondre je vais aller au mur et alors vous lancez des fléchettes dessus sérieusement ? c'est une plaisanterie je sais que c'est une plaisanterie non mais ça peut être un défouloir aussi non 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 avec la tête de Becker au milieu il y en a qui doivent le faire ça veut dire que depuis le Discord vous n'avez senti aucun chercheur proche est-ce que je dois être honnête ou pas ? est-ce que je peux du moins être honnête ou pas ? vous êtes tous nuls non mais non moi j'aimerais que vous soyez honnête ça m'intéresse oui moi j'ai tendance à croire que j'ai tendance à croire qu'un certain nombre de chercheurs c'est pas un scoop parce que je l'ai recoupé dans les madis de Max donc c'est pas d'aujourd'hui mais je suis effectivement convaincu qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui sont dans la bonne c'est même pas la bonne direction mais dans le bon dans le bon enchaînement des énigmes qui sont qui sont bien embarqués et après ce que je crois ce silence est pesant j'ai intérêt moi aussi à peser mes mots je vous le dis ce que je crois c'est que le mode de raisonnement au fur et à mesure du jeu est varié et j'ai l'impression qu'il y a des chercheurs qui fonctionnent bien sur un tronçon et qui arrive pas à changer de braquet quoi après qui reste qui reste dans un une approche un peu similaire à ce qu'ils ont fait précédemment qui essaye de reproduire d'un bout à l'autre le même principe de raisonnement je sais pas si je peux vraiment employer ces mots mais je dirais ça comme ça alors qu'il y a un moment donné moi je pense qu'il faut décrocher un peu et puis changer de changer son son point de vue en quelque sorte mais est-ce qu'il y a un agice dans la chasse qui nous permet je cherchais pas des mots j'emploie mon vocabulaire je cherche pas à vous dire des mots subliminaux qui pourraient vous induire une idée non pas du tout je voulais juste savoir si dans tous les gens qui sont arrivés sur le discord si vous avez senti en fait des tendances de gens qui étaient qui étaient bien ou pas et ce qui me frappe le plus je l'ai écrit ça ce qui me frappe le plus c'est que les uns ont besoin d'être rassurés les autres ont besoin de convaincre qu'ils ont raison alors à partir de là je pense que parmi eux il y en a qui détiennent un certain nombre d'énigmes bon il y en a quand même je veux dire il y a des solutions qui circulent sur internet etc donc je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont pas mal avancés et tour à tour il y a ceux qui veulent convaincre les autres pour essayer de se faire apporter un petit un petit supplément qui va les conforter qui va leur permettre éventuellement de rebondir où tour à tour ils questionnent et donc ils sont même pas sûrs d'eux et à partir de là ils repartent éventuellement à l'envers ou ils repartent dans le flou c'est ça l'impression que j'ai mais encore une fois c'est qu'une impression parce que je suis pas rentré dans le détail des raisonnements j'essaye de j'essaye de capter le mental des gens qui m'écrivent qui écrivent qui échangent sur le discours j'essaye de capter leur fonctionnement j'essaye de capter leur logique et presque à chaque fois il y a un moment où bien ils deviennent ironiques il y a un moment où ils questionnent il y a un moment où ils affirment et à partir de là je me dis bon ben là c'est encore quelqu'un qui est pas bien sûr et je n'ai pas le sentiment qu'il y ait quelqu'un enfin j'ai pas vu pas repéré en tout cas sur le discord ou ailleurs d'ailleurs quelqu'un qui soit sûr 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 en me disant bon ben lui il est dans le bon il est dans la bonne direction quoi je vois des gens sûr 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 qui sont à côté depuis très longtemps mais qui sont toujours sûr 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 mais des sûr 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 qui progressent et qui qui posent des questions pas forcément à moi mais dans le cadre des échanges des questions qui pourraient être pertinentes voire pour reprendre votre mot de tout à l'heure si je voulais préserver la chouette inquiétante j'ai pas trop vu non mais j'ai pas tout vu non plus se la poser mais j'ai pas ce sentiment non je pense qu'on est à un moment où enfin je le ressens comme ça où chacun se dit bon je l'ai lu d'ailleurs dans un ou deux messages de la 2CO je sais pas quand là j'ai fait un petit saut sur la 2CO pour voir ce qui se passait comme ils font d'ailleurs sur le Discord c'est très bien c'est un échange de bons procédés et j'ai vu des gens qui disent il faut tout remettre à plat ça fait 28 ans qu'on tourne en rond il y a forcément quelque chose qu'on n'a pas capté il faut il faut reconsidérer les choses différemment et je pense que c'est ça qui est en train de se produire et pour revenir sur la 2CO non non sur le Discord et pour revenir au début de toute cette discussion c'est vrai que je pense que les échanges surtout qu'ils sont extrêmement variés il y a variés rapides intenses conséquents je dirais sur le Discord je pense que ça oui ça peut vraiment amener quelque chose et en plus parce qu'il y a des générations différentes il y a des nouveaux venus il faut miser sur les nouveaux venus aussi je pense il faut faire attention comment réagit quelqu'un qui débarque aujourd'hui c'est un bon un bon baromètre quelqu'un qui connait pas du tout la façon dont il réagit il faut se dire ouais mais non faut pas lui dire tu te plantes il y a longtemps qu'on a résolu ça il faut dire comment il voit le truc ça c'est intéressant pour moi malheureusement les nouveaux généralement ils connaissent tout Monglan ils connaissent tout Monglan ah oui ils connaissent Monglan c'est le passage c'est un c'est Monglan Monglan c'est un mythomane c'est ça qui est dommage Caspius mais Caspius c'est bien Caspius Caspius c'est pas un mythomane Caspius j'aime bien non non je dis c'est bien je dis les nouveaux souvent ils arrivent avec comme culture Monglan et Caspius Monglan Monglan il voudrait absolument être être la référence celui qui a bien connu Max ce qui n'est pas vrai il n'a pas bien connu du tout Calif il a plein de Calif ouais peut-être bon c'est dommage c'est dommage qu'il y ait des gens comme ça et que voilà et qu'ils puissent être éventuellement suivis quoi mais bon ça va changer avec le Discord ça va changer on va retrouver un peu plus de ce point de la spontanéité et de fraîcheur je pense qu'il va y avoir une évolution avec le Discord oui je pense par exemple si je reprends l'époque en 96 là où il y avait où Max disait oui c'est là où les chercheurs ont beaucoup beaucoup avancé donc il y avait le sondage là le Cher etc la Creuse la Moselle l'Aude c'était l'Aude que j'avais oublié la Saône-Éloire vous pensez que ça va ça va ça va évoluer encore plus avec avec les nouveaux chercheurs vous pensez que ceux qui étaient nouveaux avant sont moins bons que les nouveaux de maintenant déjà les nouveaux avant je ne sais pas quand ils remontent parce que moi je n'ai pas du tout suivi ça effectivement le contenu du bouquin les énigmes les visuels sont si j'ai bien compris je ne suis jamais allé vérifier mais sont en téléchargement sur un certain nombre de sites et notamment la 2CO depuis longtemps donc il y a sûrement beaucoup de chercheurs qui sont arrivés par ce biais et là je ne peux pas en parler parce que je ne les connais pas mais je pense que l'acquis ce qui s'est ce qui s'est passé depuis 28 ans doit aussi servir au nouveau c'est à dire qu'à partir du moment où on considère que depuis 28 ans il y a des milliers de gens qui ont cherché qui ont élaboré des théories et qu'ils n'ont pas trouvé il y a forcément à un moment donné quelques esprits qui vont se dire essayons d'avoir une approche différente essayons de reconsidérer le truc et ça forcément ça va se produire et si ça se produit avec un outil à portée de main qui est le Discord ça va se produire dans le cadre d'un certain nombre d'échanges et je pense que ça oui ça peut amener effectivement une nouvelle vision du jeu vous disiez tout à l'heure qu'il y a quelques personnes quelques sweaters qui s'engagent dans des chemins et finalement qui font marche arrière parce qu'il manque de confirmation qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour ne pas reculer quand on est dans une bonne piste je dirais que quand on a quand on pense quand on a ou quand on pense avoir résolu déjà un certain nombre d'énigmes je ne l'évalue pas forcément mais 4, 5, 6 énigmes par exemple pour donner un exemple surtout quand elle commence comme ça à représenter quand même un certain nombre il faut s'assurer et être absolument intransigeant sur le fait qu'il ne doit pas y avoir le moindre décalage ça veut dire que si à un moment donné pour les combiner pour arriver à en tirer quelque chose vous êtes un tout petit peu complaisant avec vous-même bon ouais c'est pas exactement ça mais malgré tout il y a quand même ça ça doit des règles tendues par exemple oui voilà la règle tordue il faut oublier complètement je veux dire il faut être pas de complaisance avec ses raisonnements soit on raisonne bien soit on se plante on peut pas à un moment donné dire bon c'est pas exactement ça mais finalement si je le prends comme ça là ça devient dangereux parce que oui il y a le bec du coq oui on peut voir un sous-marin oui on peut voir je sais pas quoi après on n'en sort plus si on commence à vouloir accepter des choses qui sont pas évidentes ça veut dire qu'il y a une bonne probabilité pour qu'on soit en train de sortir du chemin c'est ça que je crois vraiment mais parfois on peut avoir un bon raisonnement et puis arriver sur quelque chose mais on sait pas si c'est une confirmation ou si on arrive sur une coïncidence si on arrive par exemple sur un alignement dans l'énigme d'après est-ce que finalement ça c'est une coïncidence ou une confirmation et il y a tellement de coïncidences dans le jeu que c'est difficile de savoir une autre chose à laquelle il faut penser qu'il ne faut jamais oublier c'est comment ce jeu a été construit ce jeu a été construit à partir d'un endroit un point le spot et autour de ça Max a créé un parcours qu'il a fait à l'envers pour vous emmener au point de départ et vous vous devez le refaire à l'endroit maintenant d'accord ce qui veut dire que tout ce que vous estimez être des fausses pistes il ne peut pas c'est quelque chose qui me frappe moi quand je lis les Madis quand je vois tout ça les fausses pistes ne peuvent pas avoir été calculées à l'avance c'est impossible les fausses pistes sont nées de coïncidences c'est parce que dit Max mais Max il dit ce qu'il veut oui oui mais il a dit il a dit que le personnage sous l'arc-en-ciel était de sexe masculin mais il est le seul à l'avoir dit parce que moi je l'ai peint et je ne sais pas de quel sexe il est de sexe ou de genre je ne sais plus je ne sais pas s'il est allé le voir tout le monde c'était un spectre il a dit qu'il avait mis des fausses pistes que s'il refaisait une chasse qui ne refaisait plus de fausses pistes comme il a fait il a dit mon point de vue moi vu de mon côté qui n'est pas cherché qui a eu les solutions en main je vous dis pour moi il a construit la chasse les fausses pistes sont involontaires elles ne sont pas calculées à l'avance donc sa chasse c'est classe oui mais le problème c'est pas ce qu'il dit c'est pas ce qu'il nous dit c'est pas ce qu'il nous dit dans les vagues mais non mais quand il vous dit que moi j'ai peint un personnage de genre masculin il invente il n'a pas dit je vous dis Max c'était un être humain c'était pas oui c'est comme le croisement le fameux croisement il y a des coïncidences il y a des coïncidences il les a exploitées il a lui-même a découvert il n'avait jamais fait de chasse au trésor de sa vie c'est la première chasse qu'il ait faite il n'en avait jamais fait avant il n'a pas construit il y a un truc avec des paquets de fausses pistes etc c'est faux les fausses pistes se sont révélées en cours de route il en a créé certaines il en a induit certaines en se servant de mes tableaux il en a induit d'autres en se servant des remarques des joueurs il suffisait qu'ils disent oui ou qu'ils disent non et c'était fini il y avait une fausse piste de créer ou pas et c'est comme ça que l'histoire s'est faite ce n'est pas ce n'est pas une histoire entièrement préméditée c'est une histoire qui s'est développée au fur et à mesure d'accord mais lui il dit qu'il a ça créé au début du jeu avec le jeu des fausses pistes donc là si vous me dites qu'il n'y a pas de fausses pistes alors là ça remet en cause beaucoup de choses je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de fausses pistes je vous dis qu'il n'y a pas de fausses pistes volontaires le fait qu'il les ait créées avant ou pas ça ne change rien pour vous les coïncidences existent or ce qui vous crée des fausses pistes ce sont des coïncidences fort probablement ça ne change rien ça ne change rien ça veut dire que dans les solutions dans les solutions il ne décrit pas les fausses pistes alors il n'explique pas non pas du tout prenons prenons l'exemple attendez 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 j'ai pas terminé sur les fausses pistes sur les vraies pistes c'est très bien ce que vous venez de me dire sur les vraies pistes il y a une solution il y a une explication sur une fausse piste il n'y a pas de solution il n'y a pas elle n'est pas construite il n'existe pas non je vous dis ça ne fait pas partie du processus le processus c'est je crée un parcours il est comme si il est comme ça il est là je crée des rébus des charades comme je l'ai dit ou ce que vous voudrez des textes qui peuvent être sibylins qui peuvent induire éventuellement en erreur les textes on peut les interpréter on peut on peut chercher on peut tout ce que vous voulez c'est la voix du vent voilà mais la fausse piste construite volontairement je vais les emmener là-bas ils vont tous tomber dans le panneau il n'y en a pas je suis d'accord ça c'est une information importante que vous donnez mais c'est une information importante je l'ai dit merci beaucoup ce n'est pas un indice je vous dis les fausses pistes existent elles ne sont pas volontaires ça ne les enlève pas ça ne vous permet pas forcément de les trier ça ne peut que vous éviter et c'est mon but d'aller gamberger sur des trucs qui auraient été échafaudés volontairement pour créer la fausse piste alors vous ne fatiguez pas avec ça si vous vous plantez c'est que vous êtes dans la mauvaise direction cherchez ailleurs mais cette espèce de comment dirais-je de cerveau surhumain qui aurait construit à la fois les énigmes à la fois les bonnes pistes à la fois les fausses pistes qui en auraient fait un mélange pour un mec qui n'avait fait que d'être consultant en marketing qui avait organisé des dimanches rallye surprise et qui n'avait jamais fait de chasse au trésor de sa vie ça n'est pas ce qu'il a fait il a créé ses énigmes avec ses solutions tout ça est très bien très astucieux tout ce qu'on voudra mais il n'a pas bâti volontairement de fausses pistes ça c'est du Max Valentin et ça c'est du Max Valentin face à son Minitel avec des centaines de gens qui lui posent des centaines de questions et qui se disent mon dieu c'est vraiment sympa je fais ça il se passe ça lui aussi s'est pris au jeu je vous le dis depuis des semaines il avait sa clientèle aussi sur le 36 cases exactement mais tout ça c'est le c'est ce que j'appelle une logique d'épicier c'est-à-dire on ne veut pas que le client se dise celui-là je vais aller chez l'autre mais le fait d'être aux commandes par rapport à tout un groupe de gens qui en plus ils n'entendaient pas ils ne voyaient que les écrits c'est encore très différent de ce que nous vivons en ce moment nous on échange en direct mais lui c'était même pas en direct c'était du direct par texte c'est encore très différent et donc en plus il fallait qu'il écrive quand on parle on peut jouer de l'intonation on peut faire un trait d'humour on peut faire tout ça quand il faut l'écrire c'est un peu plus long c'est un peu plus compliqué et vu la cadence à laquelle arrivaient les questions il n'avait pas trop le temps de s'étendre donc oui oui j'ai créé des fausses pistes c'est vrai qu'il s'est rendu compte que les gens partaient dans des fausses pistes il a dit j'ai créé des fausses pistes mais en fait il ne les a pas créées elles se sont faites moi je n'ai pas créé les coïncidences de mes tableaux je n'ai pas mes tableaux il s'est passé quelque chose après ça dépend ce que vous appelez fausses pistes ce que vous appelez fausses pistes c'est quelque chose qui nous emmène un endroit voulu sur plusieurs énigmes ça d'accord donc ça n'existe pas non mais ça n'empêche pas le fait qu'il y ait des parce qu'on pourrait appeler ça fausses pistes aussi sur une ou deux énigmes c'est à dire un double décryptage donc un double décryptage n'est pas une fausse piste Max ne savait pas dessiner donc s'il y a des fausses pistes elles sont dans les écrits d'accord dans les tableaux il n'y en a pas elles sont involontaires ça on l'a évoqué mais des fausses pistes voulues au départ c'est impossible puisque voilà bon il avait dit d'ailleurs il avait dit dans un m'a dit que des réponses justes dans les premières énigmes nous emmenaient sur l'autoroute et nous faisaient perdre la bonne voie mais c'était des réponses justes de départ qu'on avait mal interprétées simplement moi je reste sur les fausses pistes voilà mais moi je suis absolument convaincu qu'il n'y a pas eu de fausses pistes volontaires volontaires les fausses pistes se sont développées rapidement à travers les interprétations des gens parce que c'est pareil lui a construit n'oubliez pas ça il l'a construit en sens inverse de vous cette chasse on fait toujours comme ça mais bien sûr c'est obligatoire on parle du d'accord mais quand on le fait en sens inverse on n'a pas la connaissance de ce que les gens vont faire dans le bon sens on est incapable une fois que vous l'avez fait à l'envers vous ne pouvez plus le refaire à l'endroit vous n'êtes pas dans le même état d'esprit vous le revérifiez vous faites un test un bêta test avec quelqu'un tout ce que vous voudrez mais vous dans votre tête vous ne le faites pas à l'endroit donc vous ne voyez pas ce qui peut se passer dans la tête des vrais joueurs qui eux ne connaissent pas les solutions il faut le faire un bêta test toujours oui je sais bien mais quand vous voyez que chez les joueurs il se bâtit une théorie que ça part un peu dans tous les sens ça vous fait sourire au départ ils se plantent etc et après rien de plus facile de dire mais oui bien sûr tout ça je l'ai voulu tout ça je l'ai voulu bien sûr il a quand même écrit à un moment donné à quelqu'un qui l'a questionné sur la 500 il a dit tu mets une équerre comme si tu disposes ça comme ça or la composition du tableau il n'a rien à voir dedans j'ai fait ce que je voulais comme je voulais n'empêche qu'il l'a récupéré dans un de ses madis pour faire une belle réponse pour dire ben voilà il y a bien il y a bien il y a bien une fausse piste qui pourrait exister et je ne suis pas là pour demander si c'est une fausse piste ou pas mais c'est pareil comme d'abord Michel je vais te donner un des madis il répond bien sûr qu'il y a des fausses pistes je ne l'ai jamais caché aucune piste ne couvre l'ensemble des 11 énigmes c'est à dire qu'il y a des fausses pistes qui durent sur 2-3 énigmes mais pas sur toutes les énigmes il n'a pas dit il n'a pas dit 2-3 énigmes il a dit bien sûr qu'il y a des fausses pistes je ne l'ai jamais caché là vous venez me dire il y en a qui courent sur 2-3 énigmes mais pas toutes mais il n'a jamais dit qu'il y en avait qui couraient sur 2-3 énigmes je ne me souviens pas avoir vu ça il a dit il a dit s'il y a des fausses pistes elles sont courtes oui elles sont courtes parce qu'elles sont sur une énigme parce qu'elles ne sont pas préméditées parce qu'il ne les a pas prévues ils disent qu'elles ne courent pas sur les 11 énigmes donc sur 2-3 énigmes éventuellement et il y a des fausses pistes moi écoutez 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 moi je vous livre ma vision honnête honnête des choses avec 28 ans de recul avec beaucoup de connaissances du personnage parce que bon il y a tout ce qu'on sait puis il y a tout ce que moi je sais et je vous dis il a brodé je vous dis il a joué un personnage Max Valentin au départ n'existait pas la première édition du livre avec le sponsor devait être signée du nom du sponsor et du mien mais Régis Oseur à l'époque qui n'avait pas encore ce pseudo de Max Valentin qui n'en avait jamais parlé ne devait même pas signer le livre il était là comme prestataire il était payé pour ça et il devait s'occuper de faire fonctionner le truc après quand il est monté au créneau avec moi que le sponsor s'est retiré il m'a dit bon ben finalement je vais co-signer le livre avec toi c'est à dire que là il a déjà changé de registre j'ai dit moi pourquoi pas si tu veux bon très bien et ensuite il s'est trouvé en prise directe avec les chercheurs et là le personnage de Max Valentin dans sa tête à lui a pris du volume a pris de corps il s'est piqué au jeu et il a commencé à jouer le personnage de Max Valentin qui a tout prévu qui sait tout qui a tout fait et c'est ce qui se trouve aujourd'hui encore ancré et après j'ai terminé dans l'ADN de la 2CO c'est ce personnage complet qui a tout prévu machin et oui mais c'est pas comme ça c'est pour ça que je me suis fait évaluer Bani Ravi de la 2CO parce que je c'est exactement la thèse que je défendais contre eux tu dois les connaître Sonny et Hal qui moi je me demande comment vous n'avez pas fait encore pour filer un procès à les compagnies qui vous traitent de tous les noms de menteurs d'escrocs bon ils peuvent si ça les occupe et à cause du fait que je tenais cette théorie j'ai été viré et d'abord maintenant je m'appelle Asfo Michu oui oui j'aime bien monsieur Michu non mais comment Max Valentin c'est vrai il est devenu Deus Machina à un moment tu parlais tout de suite des fausses pistes mais quand il dit que le croisement du cocher et du piéton alors qu'il n'y a pas de cocher enfin il y a le mot cocher mais le mot cocher c'est aussi c'est très important si vous ne l'avez pas compris vous n'y arriverez pas etc il faut qu'il y ait ça il faut qu'il y ait ça Michel je peux te redonner à Madi je peux te redonner à Madi oui mais il a il a dit fausse piste une fausse piste peut-elle il y en a qui lui pose une question une fausse piste peut-elle peut-elle être d'une cohérence parfaite de la 530 jusqu'à la super solution la réponse non en aucun cas aucune fausse piste ne va du début du jeu jusqu'à la fin elle ne recouvre que quelques énigmes parce qu'elle se fait coincer forcément au bout d'un moment je vous dis le personnage de Max Valentin écoutez-moi bien le personnage de Max Valentin n'existait pas au départ du jeu il s'est créé quand le sponsor s'est retiré il m'a dit je vais signer le livre sous un pseudonyme il a choisi Max Valentin à ce moment-là et il est devenu Max Valentin avec le Minitel il s'est créé un personnage le personnage a pris un peu plus d'ampleur à chaque fois et il est rentré dans le jeu et c'est devenu Max Valentin moi j'ai dit à ses héritiers je connaissais Max Valentin je ne connaissais pas Régis Auseur dans l'intimité il n'était pas le même c'est certain c'est certain et je vous dis que tout ce qu'il a je vous dis clairement il n'y avait pas de fausse piste au départ ce n'était pas prémédité il a vu ce qui se passait et il s'en est servi c'était un opportuniste mais écoutez je l'ai écrit j'ai fait son portrait dans mon bouquin je dis c'était un camelot c'était un vendeur c'était un type qui faisait du marketing il a écrit lui-même dans les premiers textes qui sont montrés on va faire une fausse offre de rachat monsieur je me le dis offre à l'époque un million et demi ou je ne sais pas quoi des offres de rachat qui vont susciter des vraies offres de rachat il n'a jamais été dans un propos de vérité et de transparence il a été dans un propos marketing depuis le départ et le personnage de Max Valentin s'est créé en même temps que l'histoire et quand il a vu sur quelle fausse piste s'engageaient les chercheurs quand il a vu sur quel détail les chercheurs allaient dans mes tableaux il a tout récupéré il a voulu faire sien la création de tous ces éléments-là en disant oui oui mais bien sûr j'ai dit à Becker qu'il fallait peindre comme ça comme ça comme ça j'ai prévu les fausses pistes j'ai 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 il a créé le personnage de Max Valentin c'est pour ça que je vous dis c'est un personnage de roman et c'est pour ça que je vous dis c'est Max Valentin qui a déterré la contre-marque numéro 1 ce n'est pas Régis Soseur et ce n'est pas quelque chose qu'il a fait avec qui que ce soit il a fait ça dans son coin c'est ce personnage-là qui a opéré depuis le départ pour vous là où il est très fort c'est d'avoir créé la piste d'about tout en faisant croire que c'était une fausse piste j'en sais rien je ne sais pas moi je n'ai pas suivi encore une fois je n'avais pas l'accès aux militaires je n'ai pas suivi la genèse des fausses pistes je ne sais pas comment elles se sont construites et à quel moment il a sauté dessus mais ce que je peux vous dire c'est qu'elles ne figurent pas dans les solutions il n'y a pas de il n'y a pas de conception de fausses pistes c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué pour nous ah bah non c'est ça je viens de vous dire je vous dis c'est une complicité biblique excusez-moi vous m'entendez oui oui excusez-moi oui bonsoir Michel il y a peut-être des choses qui sont complètement en phase avec ce que vous dites on parlait de d'abot on peut peut-être imaginer ce que Max Valentin considérait comme une fausse piste après c'est qu'à un moment on doit suivre à d'abot et puis ensuite on doit partir ailleurs et si on reste coincé à d'abot ça peut être une fausse piste il y a une autre théorie c'est le très bon chercheur Zarcos qui l'a proposé sur son site c'est avec la mesure donc est-ce que c'est le pied est-ce que c'est un pied qui évolue est-ce que c'est autre chose on peut imaginer que ce qu'il considère être une fausse piste c'est qu'on utilise toujours le même pied pendant toute la chaîne oui mais tout ça ce sont des options de chercheurs il est parti avec la chasse c'est sur des options de chercheurs moi je vais trouver la chouette moi ce que j'affirme c'est que cette histoire est bâtie sur des personnages des êtres humains qui sont Roger Sosa et Michel Becker sur d'autres personnages qui sont intervenus ensuite qui sont l'ensemble des chercheurs et qui a eu interaction entre tout le monde que cette histoire a pris du corps que le personnage fictif de Max Valentin a commencé à exister de plus en plus et qu'il l'a il l'a habité de plus en plus et que ce personnage de Max Valentin qui n'était pas Roger Sosa c'était un personnage imaginaire et bien il a fait des trucs que Roger Sosa n'aurait peut-être pas fait mais lui il a joué un rôle dans la chasse un rôle il n'a pas été neutre c'est pour ça que je dis depuis très longtemps il faut se pencher sur la personnalité de Max Valentin donc il y a un dédoublement de personnalité c'est ça ? on n'en est pas loin on n'en est pas loin je pense qu'on n'en est pas loin j'ai une question est-ce que Régis Sosa c'est Max Valentin ? ben oui évidemment tout le monde le sait ça David Gilles aussi oui oui mais si vous avez côtoyé un petit peu le monde du show business ils sont tous comme ça oui c'est vrai quand vous êtes sur scène ils sont tous comme ça mais même moi non mais attendez même moi je veux dire ils ne sont pas tous comme ça je ne sais pas mais en tout cas en tout cas quand on est ils sont bien atteints il y a des gens qui sont il y a de tout dans le show business j'y travaille donc il y a de tout il y en a qui ont les pieds sur terre il y en a qui sont perches il n'y a pas que le showbiz il y a le côté anonymat c'est à dire que je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui m'insultent et pire que ça sur internet ce n'est pas difficile à voir je ne sais pas comment ils se comporteraient s'ils étaient devant moi et un Max Valentin il n'a jamais été devant les joueurs il a toujours été en retrait il a toujours été dans son truc et il a toujours été dans son rôle tout seul il avait en même temps son imaginaire son égo son ambition je ne sais quoi qui fonctionnait mais il n'a jamais été confronté vraiment à la réalité oui il en a rencontré quelques-uns quand même oui mais bon il les a j'ai eu les confidences de Arthur enfin Christophe de Snoop et à son âme ils ont été assez proches mais jamais ils n'ont parlé d'Achasse oui non mais je veux dire le personnage le personnage Max Valentin il était face à son Minitel où il était après coupé du monde en passe-montagne et incognito donc en fait il pouvait il pouvait dire ce qu'il voulait il pouvait récupérer il n'y avait personne pour le contredire en clair il n'y avait pas de contradicteur il n'y avait personne pour dire bah oui c'est vrai ou non c'est pas vrai ce qui est très étonnant d'ailleurs parce que quand aujourd'hui je dis un truc il faut que je le prouve on me dit mais attendez vous dites ça qu'est-ce qui nous le prouve machin mais pendant 20 ans Max Valentin a dit des trucs qu'il n'a jamais prouvés et tout le monde a gobé quoi c'était très confortable mais bien sûr que c'est confortable et à partir du moment où vous savez qu'il n'y a pas de il n'y a pas de retour de bâton possible bah bon vous faites un petit vous faites un autre show une petite entorse à la vérité mais c'est pas grave c'est pour le jeu c'est pour le bon déroulement du jeu c'est pour animer le jeu c'est ça qu'il a fait le problème c'est qu'en mentant comme ça il envoie les gens il n'a pas menti vraiment non il n'a jamais vraiment menti c'est pas des bonchons c'est c'est quand on dit quand on dit qu'il y a des fausses pistes alors qu'apparemment il n'y a pas de fausses pistes mais il y en a il y en a des fausses pistes il y en a puisque les gens les suivent mais c'est eux qui les ont créés et ce qu'il a fait lui il a dit oui oui les fausses pistes en laissant entendre qu'il les avait voulu mais en fait il ne les a jamais voulu mais il s'en sert il s'en est servi et il s'en est attribué la paternité à certains moments comme pour mes tableaux pourquoi voulez-vous qu'il l'ait fait avec mes tableaux et pas avec le reste c'était un personnage homogène quand même il a fonctionné comme ça je suis d'accord avec vous mais quand il y a un nouveau chercheur qui arrive qui regarde un m'a dit oui il y a des fausses pistes il va chercher ces fausses pistes il va essayer de décoder il va trouver il va trouver une solution il va se dire est-ce que c'est une fausse piste ou c'est pas une fausse piste je ne sais pas trop je vais regarder je peux me permettre une réponse à Polon oui parce que tu as l'air surpris des réponses que tu apportes Michel mais en fait ça fait 28 ans qu'elle dure c'est bien parce qu'on a raté quelque chose à un moment donné donc là il est en train d'envoyer un message important de te dire des choses sur les fausses pistes mais du coup je peux comprendre que ça ébranle un peu tes convictions mais au final ce qu'il est en train de dire c'est important ça veut dire qu'en fait il faut peut-être qu'on se calme un peu sur les fausses pistes et qu'on revoie notre copie c'est ça qu'il est en train de dire je pense je comprends comme ça moi ce qu'il y a surtout ce qu'il y a surtout c'est qu'on cherche pas on cherche pas les fausses pistes on cherche la bonne piste voilà donc on s'en fout des fausses pistes merci Zébé on s'en fiche une démoralité à tirer de tout ça c'est très différent c'est très différent de penser qu'on est sur une fausse piste qui a été voulue ou une fausse piste qui a été induite par les coïncidences par la vision de certains joueurs par les raisonnements de certains joueurs c'est pour ça que je vous dis depuis le début ne prenez pas tout ce qui est dit par les anciens comme parole d'évangile conservez toute votre lucidité et votre attention sur les énigmes oui parce que de toute façon quand on est dans une fausse piste au bout d'un moment on bloque et si on est un peu lucide on se dit bon je ne suis pas dans la bonne piste et je reviens en arrière donc on va faire c'est évident je veux dire c'est évident bien sûr c'est évident qu'il y a plusieurs possibilités de se planter à chaque fois il faut pousser un peu le raisonnement il faut creuser il faut quand même voilà c'est pas non plus d'une totale évidence mais le principe qui consiste à dire il y a des fausses pistes bâties voulues ça c'est pas bon parce que ça ça induit dans le dans le le mental du joueur qu'il est confronté à des énigmes multiples certaines menant à la bonne solution et d'autres étant volontairement orientés sur des fausses pistes moi je dis non ça ce n'est pas la manière de raisonner donc il faut être beaucoup plus je dirais instinctif en se disant bon moi je pense comme ça ma logique c'est ça est-ce que j'ai tout bon jusqu'au bout est-ce que tout colle bien oui est-ce que tout colle pas tout à fait non puis à un moment donné si on s'aperçoit que bien qu'ayant pensé que tout colle bien on s'est trompé il ne faut pas se dire je suis tombé dans le panneau il faut dire je me suis trompé moi quelque part je n'ai pas dans une fausse piste donc on s'en fout oui mais on est on peut être on peut être dans une erreur partielle de la piste on n'est pas forcément entièrement sur une fausse piste c'est ça que je veux dire c'est son raisonnement personnel qu'on doit privilégier on ne sait pas si on est sur une fausse piste ou pas on ne sait pas si au bout de deux ou trois deux ou trois énigmes si on croit ça un moment c'est qu'on est sur une fausse piste oui oui si à un moment ça commence il faut revenir voilà c'est tout il y en a ça fait 28 ans ils sont à Dabo il y en a ça fait 28 ans ils sont en train de chercher à Dabo il faut se demander pourquoi il faut se demander pourquoi ça fait 28 ans ils sont là je ne comprends pas en fait pourquoi ce problème de Dabo c'est quoi c'est quoi le problème avec Dabo au final pourquoi les gens cherchent là c'est peut-être parce qu'il y a une fausse piste mais est-ce que ça veut forcément dire que Dabo en lui-même quelque part dans la chasse c'est une fausse piste mais on en sait rien moi je n'en sais rien je ne connais pas les théories non bien sûr c'était une question pour les chouetteurs mais prenons l'exemple de Mickey Mickey ça fait 28 ans qu'il est sur il fait 28 ans qu'il est à Dabo c'est 28 ans qu'il cherche là c'est facile de faire naître une fausse piste regarde le premier qui est arrivé à Dabo pour peu qu'il ait parlé sur les forums n'importe quoi oui j'ai trouvé Dabo comme solution patati patata il suffit qu'il y ait un mec qui habite dans le coin qui dit ah mais à Dabo il y a des grandes forêts il y a des pierres tout le monde fonce dedans et voilà comment tu crées une fausse piste et c'est nous qui la créons c'est pas Max et exactement le décutage le plus évident de 2x4 c'est carignan ça écoutez pensez à autre chose écoutez je vous dis encore un truc moi je suis tout nouveau sur le Discord je suis assailli de questions par moment Max raconte qu'il a répondu à 118 000 questions je ne sais pas combien comment voulez-vous qui répondent à 118 000 questions sur la chasse sans à un moment donné dire écoutez allez creuser là je vous donne la solution s'il a fait ça c'est forcément que pendant 118 000 réponses il a brodé comment voulez-vous répondre à chaque fois moi j'en suis au stade où là je vois comment ça se passe je ne vais pas pouvoir tenir parce que je vais me retrouver dans la peau de Max Valentin à ne pas répondre à la vérité parce que les questions sont trop directes trop précises et qu'on essaye de me faire dire des trucs que je ne dirai pas et je vais retomber sur des réponses comme il a fait pendant très longtemps c'est pour ça qu'à un moment donné il a brodé forcément c'était un homme je me répète je sais mais c'était un homme normal Max Valentin il a fait comme bien sûr il a animé son jeu comme il a pu voilà voilà mais c'est quand même un personnage de romance c'est quand même extraordinaire ce qu'il a fait il a été le premier il l'a fait il a créé tout ça aujourd'hui moi j'essaye de moi j'essaye de mais si il a été le premier à le faire avec le Minitel ah non Keith Williams il n'a jamais fait le Minitel ça n'a pas du tout c'était pas du tout pareil je ne parlais pas de Minitel ah non non les chasses aux trésors bien sûr mais il n'était pas le premier puisqu'il s'est inspiré de Keith Williams donc évidemment il me l'a dit mais je veux dire cet échange qu'il a eu avec les joueurs ça a provoqué quelque chose ça a créé quelque chose ça a créé un précédent aujourd'hui c'est une histoire qui a pris une grande dimension qui est devenue un peu mythique il faut l'accepter comme tel moi je vous donne aujourd'hui des éléments parce que je trouverais injuste de vous baratiner je ne me vois pas dire non non ouais ouais les fausses pistes sont là bien sûr j'ai bien vu machin non non moi j'ai dit oui j'ai bien vu qu'il y avait des coïncidences avec mes tableaux cette fois je peux le mesurer mais je vous dis les fausses pistes elles sont arrivées en cours de route elles ne s'étaient pas prévues les fausses pistes elles n'étaient pas prévues c'est le bec du coq c'est tout ça qui peut créer des fausses pistes c'est toutes ces coïncidences et j'imagine que dans les textes moi je ne les ai pas décryptés un à un j'en connais aujourd'hui la solution mais bon je n'ai pas cherché comment on pouvait les interpréter différemment mais j'imagine qu'il y a différentes interprétations possibles ou décryptages possibles ou je ne sais quoi donc effectivement on peut partir dans de mauvaises directions mais le fait de savoir qu'il y a voilà mais une question monsieur Becker à quel point vous connaissez la solution dans les grandes lignes de mémoire je dis n'importe quoi si je vous dis la nef encalminée ou les sentinelles est-ce que tout de suite dans la tête vous savez de quoi il s'agit ou est-ce que vous avez un peu oublié ? ah ben non pas ça il y a des choses que je ne connais pas par coeur mais bon les sentinelles et la nef encalminée et maintenant je sais ce que c'est je sais ce que c'est vous avez des questions vachards le premier jour vous avez des questions vachards le fait de dire qu'il n'y a pas de fausses pistes par rapport au décryptage je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça il y a des fausses pistes qui résultent des interprétations des joueurs qui ne sont pas voulues et construites mais justement par rapport au fait que ce soit voulu quand on interprète enfin quand on décrypte deux pattes de quatre on arrive à Carignan et s'il n'y a pas de fausses pistes voulues ça veut dire que la réponse c'est Carignan et ce n'est pas autre chose ah oui ah non pas du tout ce n'est pas vrai il a peut-être prévu une autre façon de faire dans ce cas-là ça ne sert à rien à voir c'est peut-être Carignan c'est pas une fausse piste c'est un décryptage intermédiaire il a peut-être prévu ça comme ça dans son jeu qu'il y a un décryptage intermédiaire et un autre décryptage après on met un décryptage en clair et qu'il y a un deuxième décryptage derrière ça veut dire que le premier c'est pour emmener les gens sur une fausse piste moi j'appelle ça une fausse piste forcément non je ne suis pas d'accord c'est pas tellement à Isidore que je lui posais la question ah oui je sais bien mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis puisque tu dis qu'à partir du moment où on décrypte Carignan c'est Carignan non c'est pas vrai je préférerais avoir l'avis de Michel Becker si tu le permets je ne vais pas te le dire si c'est Carignan ou pas moi je vous redis non écoutez je vous redis je suis catégorique je suis catégorique les énigmes ont été construites pour conduire au spot final tout ce qui se passe en cours de route résulte de quiproquo de mauvaises interprétations des écrits de trouvailles qui ont été faites dans les visuels mais ça ça aurait pu être évité si moi j'avais eu ma possibilité d'intervenir je n'aurais certainement pas répondu comme il l'a fait sur les peintures j'aurais dit non tout simplement on m'aurait dit est-ce que le bec machin j'aurais dit non non le bec du coq rien à voir vous cassez pas la tête voilà mais dans les textes qu'il a créés dans les énigmes qu'il a créés il a volontairement fait des choses à certains moments qui sont assez complexes et d'ailleurs moi j'ai dans les solutions j'ai un un indice de complexité pour chaque énigme donc lui-même avait apprécié le niveau de complexité de ces énigmes mais il n'a pas construit de fausses pistes je vous le répète alors que le niveau de complexité puisse amener le joueur à mal l'interpréter ou à en tirer des déductions a priori et puis qu'il s'avère pas bonne et qu'en y revenant finalement il finit par comprendre que ça c'est sûr mais là on est dans la complexité du décryptage mais ce que vous me dites c'est il y a des fausses pistes voulues, construites, préméditées je vous dis catégoriquement non il n'y en a pas il n'y en a pas une seule qui a été prévue au départ mais elles sont là aujourd'hui elles sont là pour deux raisons parce que les joueurs les trouvent il y en a qui en trouvent encore sûrement des nouvelles des fausses pistes et puis parce que il y en a un certain nombre qui se sont enquistés depuis 28 ans à travers les monglans les machins tout ce que vous voulez tous ces gens qui affirment qui sont sûrs qui disent c'est comme ça c'est pas autrement et bien moi je dis c'est peut-être pas comme ça et c'est peut-être autrement voilà bravo ce qui redonne une perspective merci bien ben oui je vous redonne une perspective arrêtez de de toujours repartir de trucs qui sont peut-être pas si sûrs que ça c'est des sacrées infos ça merci bonsoir bonsoir vous avez qu'à m'écouter depuis 10 ans pardon non non c'était une blague parce que je dis ça moi depuis très très longtemps ce qu'il vient d'être dit il y a un drôle de monde ce soir qu'est-ce qui se passe il y a Michel il y a Michel c'est tout il y a beaucoup de monde que j'ai même pas regardé il y a un clone de Michel Becker il y en a même qui sont debout encore je vais voir au fond MBO monsieur Becker est parmi nous impressionnant vous êtes bien urbain de venir parmi nous bon ben voilà moi je en tout cas je vous ai je vous ai délivré mon message il y a deux bruits là vous allez venir chez moi attendez non c'est pas c'est pas vous Michel bon moi ce que je vous dis c'est il faut chercher il faut arrêter de penser que tout a été prémédité que tout est aussi cadré que vous le croyez voilà je pense que je vous en ai dit pas mal je n'ai trahi je ne donne aucun indice complémentaire je veux je veux qu'il y ait un esprit différent sur cette chaste il me retire le mot esprit de la bouche ben oui l'esprit général mais ça a vachement recadré des choses parce que moi les chercheurs je les connais pas par cœur mais j'en connais un paquet et il y a d'un qui sont diamétralement opposés à cette vision de la chasse et qui s'y tiennent ils sont enquistés dans leurs la différence c'est que eux c'est leur vision moi c'est ma connaissance de la chasse sans prétention aucune vu ce que je connais je peux vous dire que voilà c'est comme ça merci Michel merci beaucoup merci et puis bonne fin de journée non peut-être pas de journée qui est d'origine à très bon on va s'arrêter là voilà bon voilà bon petit déjeuner on repart jusqu'à 3h du matin ben écoutez repartez du bon pied c'est tout ce que je vous demande du bon pied du bon pied attends attends c'est encore subliminal ça du bon pied 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 oui c'est sûrement subliminal bon alors il faut que je trouve sur mon téléphone comment je comment je me sors de cette conférence sur internet il y a des sites il faut appeler sur la croix rouge sur le bord sur le téléphone rouge c'est bien en bas à droite sur le téléphone rouge vu que je viens d'arriver après il est rouge dans le téléphone chez vous ? ouais les gris il est rouge moi je vois même plus où je suis il y en a tellement attends c'est un téléphone avec un une pomme oui mais je sais bien je me vois plus je me trouve plus dans la liste tellement il y a de monde non vous n'avez pas vous n'avez pas où je vous trouvais écoutez de la mention voix connectée à droite il y a un semblant de téléphone donc c'est mon téléphone à moi ? moi je n'ai rien du tout à droite je ne sais pas parce que sur téléphone il faut appuyer sur la liste des participants et l'appareil ah voilà ça ressent un petit peu à un corps qui illustrerait une question à bientôt Michel à bientôt à bientôt et bonne soirée merci encore au revoir au revoir au revoir